Musique On part en Seine-Saint-Denis, en Bourget, et c'est un petit peu l'exercice imposé de la campagne présidentielle, livré aux militants, aux sympathisants, à la presse et aux électrices et électeurs, ceux qui avaient fondé sa candidature, ceux qui allaient forger son action s'il devenait président de la République. Il s'était risqué ce soir-là, pour la première fois, à un exercice qui lui a réussi depuis, c'était une anaphore, ça n'était pas moi président, c'était le président de la République, qui l'avait prononcé 11 fois. Ce n'est pas ce qui a été retenu. Ce qui a été retenu, c'est une diatribe qui tenait en peu de phrases, et qui commençait par « mon adversaire c'est la finance ». Je vous rappelle, nous étions en janvier 2012. Nicolas Sarkozy était président de la République depuis 4 ans et demi. Et je propose, pour commencer tout de suite, de remettre dans leur contexte, à la fois politique, financier et économique, les paroles du candidat François Hollande. Pour ça, je vais donc céder immédiatement la parole à Philippe Frémont. Non sans rappeler qu'un certain nombre de gens que j'ai croisés, qui, voilà, que les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître, m'ont dit, il m'a fait penser à Vincent Auriol, quand il a dit ça. Quand je parle de Vincent Auriol, ce n'est pas le très oubliable et très oublié président de la 4ème République. C'est le ministre des Finances, de Léon Blum, pendant le Fonds populaire, et qui avait prononcé cette phrase que je lui envie moi-même, « Les banques, je les ferme, les banquiers, je les enferme ». Au XXIe siècle, nous sommes entrés dans l'ère du politiquement correct, un candidat crédible à la présidence de la République, en combien crédible, puisque les électrices, les électeurs, les raccords d'aller suffrable, ne pourraient plus, sans doute, se permettre une formule aussi définitive. Néanmoins, on peut penser que « Mon adversaire, c'est la finance », c'est la déclinaison 3ème millénaire de cette phrase de Vincent Auriol. Pour nous expliquer, janvier 2012, l'état de la France, l'état des finances, je vais passer tout de suite la parole à notre premier invité, Philippe Prémont, que je ne présente pas, mais que je présente quand même. Il est éditorialiste à l'ère alternative économique, et je vous recommande notamment un de ces ouvrages qui devrait être le livre de chevet de tous les écologistes, qui est « Transition écologique, mode d'emploi » aux élections de notre avis sur le sud de HHL. Les petits matins. Oui. À toi, Philippe. Merci, et merci de m'avoir invité. Alors, c'est vrai que la diabolisation de la finance et des banques, dans le discours du marché, c'est toujours un bon moyen d'envoyer un signal à l'électorat de gauche, d'autant plus qu'elle était bien légitime, alors que le pays, à l'époque, se débattait, et ce n'est pas encore, d'ailleurs, dans les conséquences d'une crise qui a été engendrée, quand même, essentiellement, par les errements d'une finance dérégulée et totalement libéralisée. Pour autant, je pense que la vraie promesse qu'a tenue François Hollande, et qui, à mes yeux, nous a été battue, c'est qu'il nous a dit qu'il parviendrait à changer la gouvernance de la zone euro et à le faire dans un sens qui serait plus favorable à une sortie de crise. Alors, si on revient en 2012, François Hollande est élu, président de la République, il hérite quand même d'une situation qui est extrêmement difficile. L'économie française est au bord de la récession, on a un déficit public qui tourne encore autour des 5% de PIB, la dette publique s'apprête à franchir les 80% du PIB, et dans ce contexte, la conviction qu'il a, mais il n'est pas le seul à l'avoir, c'est qu'on ne peut plus continuer comme ça, qu'il va falloir mener une politique qui va consister à mettre de l'ordre dans les affaires économiques du pays, mais que, en même temps, on y parviendra plus aisément, si, dans le même temps, en parallèle, l'économie renoue quand même avec la croissance, et donc, il a la volonté de mener à la politique de rigueur en un terme, tout en se battant pour que soient prises des mesures de soutien à la croissance dans le cadre européen. Et c'est ce qu'il nous a promis, notamment en disant qu'il allait renégocier le traité budgétaire, le fameux TSTG. Et c'est cette première promesse, c'est comme ça que l'histoire commence, qui n'est pas tenue plus. Et c'est sans doute la faute majeure de François Hollande. Alors, le TSTG, on sait bien qu'il a été voté, mais, en fait, il est moins contraignant qu'on l'a dit parfois à gauche. Et le président, très rapidement, s'est quand même très incapable de modifier les rapports de force d'Europe dans le sens où il était, et il a persisté à nier durant tout l'été de 2012, en disant qu'il avait eu les centres de milliards, etc. On a vu que c'était rien, et c'était le recyclage de sommes qui était déjà programmé. Alors, sur ces bases, je crois qu'il faut être clair, parce que le débat économique n'est pas seulement un débat idéologique, aujourd'hui. Un débat idéologique, entre d'une part, il y aurait des keynésiens qui pensent que la croissance ne connaît de l'austilité, et, ben, ça, c'est plutôt mon style, et puis des économistes plus orthodoxes qui estiment que les difficultés rencontrées par certains pays tenaient des raisons plus structuraires, qui limitent leur potentiel de croissance, et donc, vous connaissez des réformes, de structures, de facilité, etc. Non, c'est un débat qui masque aussi des contradictions d'intérêts nationaux. La France, en 2012, et comme aujourd'hui, elle a un commerce extérieur qui est en déficit et qui est largement tendré vers le reste de l'Union européenne. Elle cumule donc des déficits publics et un déficit de son commerce extérieur, et elle aurait bien besoin d'un certain croissance qui provient de ses voisins, à commencer par l'Allemagne. Inversement, les dirigeants des droits d'allemands, ils s'estiment que c'est à chaque pays de mettre de l'ordre dans les affaires, parce que c'était le contrat initial quand ils ont accepté le groupe de sacrifier le Deutsche Mark pour faire l'euro, et qui a largement bénéfice de la croissance des pays émergents, si bien que, tenu de la structure de leur industrie, ils ont moins besoin des bouts de leurs voisins, mais ils sont plus insensibles à leur difficulté. Alors, cette première promesse qu'on a tenue, c'est bien celle de changer la donne en Europe. Et dès lors, tout s'enchaîne. Si tu veux bien, je me permettrais de raconter comment on est arrivé rapidement à la situation actuelle. C'est que François Hollande, face à des mécaniques des déficits de l'ADEC, qui est aggravé, du coup, par la faiblesse de l'activité, il est contraint de pratiquer une politique de rigueur dans les pires conditions qu'il soit. Alors, la crainte qu'il a, s'il ne le mène pas, qui n'est pas indéchisive, c'est que la dette française se retrouve attaquée par les marchés, comme l'est la dette espagnole ou la dette italienne, avec des taux exorbitants qui sont des taux rapidement insupportables. Et donc, je vais montrer que c'est tout sérieux. Et il obtient, de fait, et il obtient encore aujourd'hui, que la France se finance à des taux qui sont extrêmement proches de ceux de l'Allemagne et non pas des taux qui sont des taux de vie, de vie, Et donc, le président décide, quand même, parce qu'il nous conge, de ne pas couper dans les défenses, il tient sa promesse de voter le budget de l'éducation et en revanche, et là encore, comme il l'avait promis, il décide de monter les impôts et spécialement les impôts qui frappent les plus riches. Alors, je sais très bien qu'à gauche, on dit à bon monde, bon, c'est parce que vous ne connaissez pas assez de plus riches. Moi, moi, je parle d'éguer sur mon déjeuner des échos tous les jours, je peux vous dire qu'il y a quand même une vingtaine de l'une des échos à cette époque-là pour parler des matraquins sur les riches et le fait est que nul ne lui en sera créé. Évidemment, à droite et dans les milieux économiques, on a tous des quittores frais et qui sont largement ralliés par les médias, surtout dans les grands quotidiens, parfois, les éditorialistes ont des salaires tels qui sont soumis à des impôts supplémentaires, mais lui, je ne vais pas faire la réaction des économiques. Et à gauche, ceux qui s'expriment le disent en tout, plutôt pour dire que les mesures ne sont pas allées assez loin, qu'il fallait faire une grande réforme, etc. Donc, bénéfice politique, zéro. Mais il est quand même parvenu à rentrer sa détermination, à lutter contre le déficit, et ça évite à la France d'être sanctionnée par les marchés. Alors, dans la foulée, il se résout, faute d'avoir obtenu justement cette mise en œuvre d'une politique de relance concertée en Europe, à mener cette fameuse politique de compétitivité. Et alors, concrètement, en absence de la possibilité de l'évaluer, puisque je n'ai dans le rond, ça consiste à diminuer les coûts des entreprises. Alors, on va avoir le crédit d'impôt de compétitivité en droit, financé par une hausse à venir de la TWA. Alors, le calcul est simple, c'est qu'on va améliorer la situation des entreprises, qui est effectivement dégradée par la crise, et on espère obtenir à moyen terme un retour à meilleure fortune pour la France, qui améliorerait d'ailleurs notre capacité de négociation en Europe, puisqu'on voit bien que l'affaiblissement du pays sur le plan économique diminue notre capacité à négocier avec nos partenaires. Le problème, c'est qu'une politique de l'offre, en admettant même que l'affaire soit efficace, ne produit pas d'effet à court terme. Dans un premier temps, donner plus aux entreprises, tout en menant une politique de solidité, ça pèse nécessairement sur la demande, et donc sur l'activité et sur l'emploi, sous contexte international très favorable, ce que nous n'avons pas. donc Hollande, il n'aurait plus à ce moment-là jouer des Churchill, genre Blancs ou Adam Tears, bon, mais c'est pas son genre, il est optimiste, alors il est content d'être à l'Elysée. Alors, il nous assure, il nous assure qu'avec le CICE, tout ira mieux demain, qu'il voit déjà le coup de l'église, et que le bon chômage va s'inverser en 2013. Bon, c'est une promesse que nous, les économistes, dès le début de l'année, moi je me tape un débat avec Nicolas Bavresse tous les lundis à France Info, et que Nicolas Bavresse disait, on ne va pas tenir ce que vous êtes objectifs, c'était obligé de lui dire, oui, peut-être qu'avec les emplois d'avenir, on mobilise dans un mort, peut-être qu'on arrivera, mais vous avez sans doute raison que, effectivement, vous avez sans doute raison, qu'est-ce qu'est-ce qu'on a vu ? Parce que, tant plus que les emplois d'avenir, qui sont plutôt une bonne mesure, parce qu'elle est bien ciblée, on ne fait pas une quantitatif majeure pour les enfants des militants de l'EV comme les emplois jeunes. Non, au contraire, c'est une mesure ciblée sur les jeunes des plus en difficulté. Mais du coup, le potentiel quantitatif de la mesure est limité et dans un contexte où la stagnation de l'activité ne permet pas d'avoir une reprise de l'emploi, évidemment, fin 2013, l'emploi est en vert, la croissance également, et du coup, les objectifs en termes de déficit ne sont pas non plus venus. Et rien de bien étonnant, parce qu'on n'a pas de contexte international favorable, l'addition des politiques de complétivité, d'austérité qui sont pratiquées par nos voisins, entretient le smart des questionnistes en Europe. Alors, dans ce contexte, faute de nouvelles donnes toujours au niveau européen, François Hollande se dit, eh bien, je vais en rajouter une couche et c'est le pacte de responsabilité. Alors, c'est marrant parce que j'avais écrit le pacte de complétivité, heureusement, Eva m'a dit, mais non, c'est une responsabilité. Et effectivement, derrière responsabilité, c'est bien compétitivité qu'il faut lire. Et il accentue encore sa politique de l'offre. Et la grande différence avec 2012, c'est qu'en 2012, le CICE ne sacrifie pas les dépenses publiques. On augmente les impôts. Et là, au contraire, on associe des canons aux entreprises à des coupes claires dans les dépenses à l'heure et sur 2017 avec l'objectif à la fois de diminuer les prévuements sur les entreprises tout en continuant à réduire les déficits. Ce qui impose évidemment une austérité importante sur les dépenses que nous. Alors, je pense que pour essayer d'être le plus honnête possible, sur ces bases, le débat sur l'obtacle de responsabilité ne porte pas sur la nécessité ou non de réduire les dettes et les déficits. Je pense que cet objectif est partagé par tous les gens sérieux et nous sommes des gens sérieux. En revanche, sans parler ici des solutions plus radicales qui ne sont pas l'heure du jour, je pense qu'on pourrait faire des choses sur la destruction d'une partie de la dette ou des choses comme ça, rapidement, de la concerter. Mais, sans parler de ça, il y a un vrai débat sur la dette. Trop d'austérité en posant sur la croissance diminue les recettes fiscales et accroît au final les déficits. Les cadeaux fûts aux entreprises ne se traduisent pas nécessairement par des investissements si la demande des pauvres au rendez-vous aucune contrepartie est exigée. Enfin, les exonérations sont distribuées de manière non discriminée et du coup, elles entraînent des effets nobel pour certaines entreprises ou certains secteurs qui sont à la fois moramment choquants et économiquement inutiles. Surtout, je terminerai la suite, c'est que dans un contexte où la consommation demeure un élément essentiel de la demande globale en France, est-ce qu'il fallait faire peser tout l'effort sur les ménages ? Je pense qu'on a la conscience qui est claire au moment où la troisième promesse de François Hollande est en place de ne pas être venue, c'est une reprise économique en 2014. Alors, en conclusion, si tu me laisses encore trois minutes, tu me laisses encore trois minutes ? Je donnerai, je suis à présent la salle, la salle est attentive, c'est bon. Je donnerai deux commentaires plus politiques et je redirai un peu ma casquette d'économistes objectifs qui dit la vérité avant que les politiques expriment leur subjectivité. s'agissant de l'incapacité de François Hollande à modifier la donne et développer l'européen. J'ai pas mal de copains, y compris parmi des socialistes de gauche, des socialistes, des socialistes, des socialistes, des socialistes, il n'a pas reçu à fronter un égal à l'erreur. C'est sans doute une grande partie vraie. Mais, et c'est vrai aussi que la droite allemande n'a pas voulu faire de cadeaux à la France. Mais on peut aussi juger que cet échec a des causes qui sont plus culturelles. Dans un contexte qui est caractérisé par une évolution de la gouvernance de l'Union européenne dans un centre toujours plus intergouvernemental. Or, quand c'est l'intergouvernemental qui fait la loi, ça exacerbe les conflits. C'est les intérêts, les petits intérêts nationaux qui prévalent et ces petits intérêts nationaux qui prévalent au détriment de l'intérêt commun, l'intérêt général européen. Et la France, eh bien bien que l'Allemagne devienne plus solidaire, mais elle refuse en contrepartie de renoncer à un iota de sa solidarité. Ah, c'est pas un belge qui veut dire la grosse. Nos dirigeants partent depuis des années de gouvernement économique, européen, etc. Mais ils refusent toute augmentation du budget européen. Ils se battent avec les autres grands pays pour que le Parlement européen n'ait aucun pouvoir fiscal n'ait pas la possibilité de créer un impôt européen. Donc, à la fois, on dit qu'il faut plus d'Europe et en même temps, on fait tout pour qu'il y en ait moins. Donc, on a des dirigeants allemands en face qui savent que leur pays a besoin de l'Europe, mais ils refusent désormais d'être ceux qui payent toujours à la fin. Ils veulent bien gagner à la fin au foot, mais payer à la fin toujours. Donc, l'enjeu, ça serait sans doute qu'il y ait beaucoup plus d'écologistes de parrainement humains pour y parvenir, et de proposer à l'Allemagne un compromis sur le mode plus de fédéralisme en échange de plus de solidarité. Mais c'est vrai que nos dirigeants actuels, Hollande en particulier, mais c'est aussi le cas des Fabius, des Vaz, des Montbourg, pensent que la France est pour l'Europe, parce que c'est très bien, mais qu'il n'est pas question de renoncer au moindre attribut de solidarité, fustile, purement formelle, au vu de notre dépendance de l'extérieur. Alors, les remises à l'histoire, surtout dans un contexte où on dit que la finance est l'ennemi, c'est que la principale institution qui finalement a fait le job, c'est une banque, c'est la banque centrale européenne. Elle est quand même parvenue à mettre fin au moins trop bizarrement à la crise de l'euro par la décision qu'elle a prise à l'été 2012, de racheter de manière illimitée les types de dette publique des pays en difficulté, ce qui a permis quand même de casser avec succès la situation et associer à une politique de bâton d'intérêt. Cette politique nous a permis d'emprunter, nous, mais aussi les États du Sud dans des conditions beaucoup plus favorables et donc de refinancer nos dettes dans des conditions qui soient supportables. Mais ça ne suffit pas à relancer la machine et la nouvelle donne en Allemagne avec l'entrée des sociodémocrates au gouvernement va être peut-être dans le bon sens, c'est clair, avec la création d'un salaire minimum, le fait qu'il y a des hausses de salaire plus importantes qui ont été négociées ces derniers mois par les syndicats, mais ça n'aura pas d'effet sensible à court terme. Aussi longtemps que la somme des politiques économiques venues en Europe ira dans le centre de la paix-gœur, on n'aura pas un rebond de l'activité. Donc, du coup, la voie est très étroite. Mais ça ne diffuse pas les choix qui ont été faits. Il aurait pu tenter de marier effectivement une politique de l'offre de recherche de mobilité avec une politique de solidarité plus forte et des mesures de transition écologique significatives. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le premier volet qui l'emporte et que solidarité et transition ne seront pas vraiment au revoir. Je prends un projet de loi sur la transition énergétique. Là encore, en matière de rénovation énergétique du parc de logement, qui est un sujet que je connais un peu, on a un objectif répété depuis 2012 de 500 000 logements par an. On ne l'atteindra jamais avec uniquement des mesures d'incitation fiscale sans aucune contrainte telle que c'est prévu dans la loi. Et là, je termine là-dessus. Il y a un second commentaire de la politique que je veux dire. C'est que la politique qui est conduite par François Hollande témoigne au fond de l'épuisement historique du rôle de la social-démocratie. La social-démocratie, elle a permis, en situation avec croissance et plein emploi, de redistribuer les gains de productivité. Elle est incapable de penser une politique de gauche quand la croissance n'est pas au rendez-vous. La quête sans fin de la compétitivité n'est pas une alternative au déclin des gains de productivité. Le logiciel intellectuel de Hollande, ça reste, tout ira bien quand la croissance sera revenue. Comme si la solution à tous nos problèmes résidaient dans le retour à une croissance forte et durable qui n'est désormais ni possible ni souhaitable. Hollande continue de penser la question de la politique économique en termes classiques en la distinguant des enjeux structurels qui sont long terme. Or, ce qu'on attend aux dirigeants en ces temps de changement climatique et de pénurie annoncée des ressources, c'est au contraire de mener une action qui fusionne les différentes horizons temporaires. En chose, je dirais, c'est que le long terme, c'est malheureux. dit plus clairement, l'engagement dans la transition écologique doit nous permettre en parallèle, l'un dans l'un pas sur l'autre, de sortir de l'austérité. Merci. Je vais vous ramener quand même deux ans et demi en arrière. On va revenir en janvier 2012. Et quel est l'état de l'Europe au niveau financier, fiscal, économique ? C'est pour ça que je me tourne vers mon voisin, le jeune, frère et moulu, président du groupe dévire à elle au Parlement européen. Monsieur le président. Je vais vous proposer en condition honorée, d'autant plus que encore un monde dit à Bruxelles. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore après ça ? Non, je crois que beaucoup a été dit. Je voudrais quand même ajouter deux, trois choses. En janvier 2012, en quelques mois du scrutin présidentiel en France, on est passé de la phase de sauvetage du système financier à la phase crise de l'euro. Et avec des réponses qui sont dictées dans la véritable capitale de l'Europe qui est Erlin, comme chacun sait, des réponses qui consistent à dire il faut aller chercher la croissance avec les dents, comme disait Sarko à l'époque, et donc le moyen de l'obtenir, enfin, on va aller chercher la croissance avec les dents des plus défavorisés dans la société. On compte sur eux. Je m'explique, je m'explique. Retrouver la croissance essentiellement par trois mesures. La première, c'est assédir comme ils disent et le vocabulaire de son importance, évidemment. L'évidence publique, c'est-à-dire en français, réduire massivement les dépenses, alors chacun sait que la dépense publique profite plus aux couches défavorisées de la population qu'aux couches riches de la population. Donc, c'est déjà un choix qui n'est pas socialement neutre. Il faut retrouver la compétitivité. Quand ils disent retrouver la compétitivité, ils pensent réduire le coût du travail, coût direct, coût indirect. Et là, il est évident que ce sont les revenus directs et indirects du travail qui sont touchés et pas les autres formes de revenus. À nouveau, ce sont plutôt les gens en bas de l'échelle des revenus qui payent et pas ceux qui sont en gros. Et accessoirement, et ça, ça apparaît plus aujourd'hui, en arrestant ces vilaines parièves tarifaires au commerce, puisque plus de commerce et plus de croissance, et donc, alléluia, nous allons trouver la solution. Et là aussi, lorsqu'on favorise le commerce en réduisant les normes sociales environnementales, forcément, ce sont ceux qui sont plutôt au bas de l'échelle qui trinquent et pas ceux qui sont en gros. Donc, la doxa imposée par Berlin, avec le soutien évidemment d'une majorité de gouvernements en Europe, est une doxa qui consiste, pour le dire un peu simultanément, à payer la crise au courbe. En assurant une chose, et c'est l'objectif numéro un, c'est là que je suis beaucoup plus nuancé sur l'attitude de la banque centrale, parce qu'elle a joué un rôle absolument clé là-dedans, en optimisant tout cela sous une contrainte qui est qu'il faut préserver à tout prix les créanciers. Autrement dit, les 30 ans de pseudo-croissance qu'on a connus sont 30 ans de croissance autorisée par une chose, c'est la dette, la dette publique bien sûr, mais la dette privée encore beaucoup plus. Cette dette, forcément, mécaniquement, consiste en l'argent prêté par ceux qui en ont à ceux qui n'en ont pas. Et donc, forcément, les créanciers ont prêté et les débiteurs ont emprunté, c'est la définition même, et dans ce jeu-là, il est évident que les uns s'enrichissent au détriment des autres. Et lorsqu'on dit qu'on est dans une situation de dette irresponsable, ma compréhension des choses, c'est qu'il y a donc des gens qui ont emprunté irresponsablement et des gens qui ont prêté irresponsablement. Et donc, responsabilité partagée, sanctions partagées. Sauf que, l'indoxin imposé par Berlin, mais aussi par la Banque centrale européenne, c'est qu'il faut protéger les créanciers à 100%. Donc, il faut faire traquer les débiteurs. Et donc, les recettes qui sont choisies pour ramener la croissance sont des recettes, évidemment, qui sont totalement injustes socialement et qui, en plus, ne marchent pas. Je le dis, le rapport d'HPIV augmente, augmente, augmente et augmente encore, pas seulement en Grèce. Et les déficits ne se réduisent pas. Et si quelqu'un a vu la croissance, ils me le disent parce que je ne l'ai pas vu, en tout cas, ni ici, ni ces jours débuts. Donc, non seulement ces recettes ne marchent pas, mais en plus de ça, elles font payer la crise européenne. Et donc, ce qu'on attend, en tout cas, sur nos bancs au Parlement européen et sans doute, je suppose, sur les bancs du reste de la gauche, c'est qu'en tout cas, un autre son de cloche se fasse entendre dans le débat européen, autrement dit, que quelqu'un prenne la tête d'un camp qui dise qu'il y a une autre méthodologie pour sortir de cette crise. Alors, tu as parlé du logiciel de François Hollande. Je pense que sur l'économie, François Hollande, ce n'est pas qu'il a un logiciel dépassé, c'est qu'il n'en a pas. Je pense que la seule compétence de François Hollande, et c'est une compétence extrêmement rare, extrêmement rare, c'est qu'il est probablement l'apothiquaire le plus brillant quant à l'équilibrage entre les différentes sensibilités, ambitions personnelles courantes et autres du PS. C'est ce qui lui a permis d'arriver à l'oublier. C'est une compétence extrêmement rare, mais non, nous n'avons pas grand-chose à faire. Et donc, en janvier 2012, nous espérions tous d'une victoire de la gauche plus belle, on pensait quand même une gauche plus belle, à ce moment-là. Nous attendions, évidemment, que le débat européen s'est allé. on allait voir ce qu'on allait voir et comme Philippe l'a dit, on a vu ce qu'on a vu. On n'a pas entendu le temps puisque dès son premier Conseil européen, pas le deuxième, pas le troisième, il a, passez-moi l'expression, baissé son froc, et accepté, finalement, ce qu'il disait, vouloir refuser, en effet, le TSDG. Alors, on peut discuter à l'infini sur le degré de contrainte que le traité budgétaire européen impose puisque finalement, il reprend les règles budgétaires qui sont dans le droit européen, qui sont dans ce qu'on appelle le six-pact ou le pacte de stabilité et de croissance pour l'appeler autrement, règles que, je rappelle quand même, nous les verts avons refusées parce que, tout simplement, s'imposer une discipline de faire sur le volet budgétaire sans s'imposer une discipline également contraignant sur la réduction de la dette fiscale et sur la réduction de la dette environnementale, c'est évidemment construire une cathédrale. Évidemment, la métaphore ne va pas tout à fait, mais si la flèche d'une cathédrale repose sur trois piliers et que deux d'entre eux sont en carton, c'est-à-dire les règles sociales et les règles environnementales et l'une étant marbre, il est évident que la flèche ne va pas tenir longtemps. Et donc, si on veut construire une cathédrale qui tienne, il faut qu'elle soit bâtie sur des piliers d'égale force contraignante. À cette condition-là, c'est ce que nous nous appelions dans le débat belge la triple règle d'or, on peut accepter les règles contraignantes parce qu'évidemment, la discipline budgétaire est contrebalancée par une discipline contraignante sur les objectifs sociaux et environnementaux. C'est évidemment ce genre de choses qu'on attendait de François Blanc et sera un temps long. Le 21, 22 janvier 2012, il y avait un témoin du crime, c'est Marie-Noëlle Hedman, qui était dans la salle au Bourget. Alors, Marie-Noëlle Hedman, c'est comme Philippe Frémont, on ne la présente pas, mais on l'a présenté quand même. elle est sénatrice de Paris, ancienne ministre, on sait beaucoup de choses d'ailleurs, et pour le coup, c'est vraiment factuel, c'est vraiment factuel, j'ai vérifié, à part présidente d'intercommunalité et présidente de la République, à part présidente de la République, je corrige, Marie-Noëlle Hedman a exercé absolument tous les mandats électifs possibles dans la République française. Je ne m'en prie pas. Il se trouve, accessoirement, que Marie-Noëlle Hedman est une des animatrices d'un courant du Parti Socialiste qui est maintenant la gauche, mais ce n'est pas à ce titre-là qui va t'y revenir, c'est plutôt comme témoin du ressenti des militants socialistes le soir du 21 janvier, quand François Hollande a prononcé son discours propre âme et a déclaré « mon adversaire, c'est la finance ». D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité, merci beaucoup des débats que vous nous engagez et merci beaucoup de votre contribution collective à la victoire de la gauche et à son action car je crois que nous avons besoin de pluralisme et d'échanges en vérité entre nous. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement quand je suis arrivée au budget, comme je ne faisais pas partie des 55% de votants au primaire socialiste qui avaient voté pour François Hollande, je n'arrivais pas dans un enthousiasme Béat à cette réunion et j'y venais un petit peu comme un greffier pour voir qu'est-ce qu'il allait faire, pas faire et quels engagements il allait prendre devant nous. Je dois vous dire que comme beaucoup de mes camarades et de la quasi-unanimité de la salle, nous sommes ressortis enthousiastes. Lucide, bien sûr, il n'avait pas pris tous les engagements que nous aurions aimés qu'il prenne mais très franchement, il y avait beaucoup de souffle, beaucoup de volonté, beaucoup d'épaisseur dans son discours et notamment des espèces historiques et sur la France et sur l'Europe. Et d'ailleurs, sur le monde, il y avait tous les débats un peu sur l'Afghanistan et ça. Alors, qu'est-ce qu'on en a retenu ? D'abord, je voudrais vous dire qu'en relisant le discours parce qu'il y a le ressenti et quand on relit le discours, on se dit ce qu'on ne s'est pas fait complètement obligé par la forme, ce qui compte quand même toujours la forme pour créer l'enthousiasme collectif. Non, il y avait beaucoup de choses fortes dans ce discours. Et j'ai pris cette phrase qui est un peu une synthèse de ce que moi j'avais ressenti comme fort dans ce discours. Il disait « Il n'y a jamais, je dis bien jamais, une seule politique possible, quelle que soit la gravité de la situation. L'histoire n'est pas l'addition de fatalités successives. Elle nous enseigne qu'il y a toujours plusieurs chemins. La voie que je vous propose, c'est le redressant dans la justice, c'est l'espérance dans la promesse républicaine. Il y avait là beaucoup des éléments qui constituent ce que je crois être le message principal qu'ont ressenti les Français lors de cette élection et qui nous a permis de nous fédérer au deuxième tour pour battre Nicolas Sarkozy. Car, contrairement à ce qu'il dit, je ne crois pas qu'il y a eu simplement du rejet de Sarkozy. L'écart a été faible. Il a fallu qu'il ne demande pas beaucoup de force pour penser qu'il y avait une alternative possible ou au moins une alternance positive qui pouvait s'engager. La deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement dans son discours beaucoup de choses sur la construction européenne. Et pour nous qui sommes socialistes, vous le savez, nous avons été percutés, je ne crois pas qu'on était les seuls, par le débat sur le traité constitutionnel. Avec, en notre sein, des désaccords et François Hollande fait partie de ceux qui a très lourdement pesé pour que le Parti socialiste appelle à voter oui dans le débat sur le traité constitutionnel. Mais comme la masse de l'électorat socialiste avait voté non, inutile de vous dire que ça avait créé des fractures et des doutes sur la stratégie européenne de François Hollande. Et dans son texte, il non seulement critique, il fera un rapport de force, puisqu'il dit « on me demande comment je vais convaincre Mme Merkel » et il dit « fort du vote des Français, on ne pourra pas faire l'Europe sans écouter ce que j'ai à proposer ». Et ce qu'il décrit, je ne vais pas vous prendre le discours, vous le connaissez, c'est qu'effectivement on ne peut pas atteindre les objectifs sans une stratégie de croissance, que cette stratégie de croissance, il la souhaite européenne, il en décrit bien pour tout, il parle des eurobonds, il parle de la nécessité d'un nouvel espace politique qui le rende plus solidaire, il parle de la finance et il parle des besoins de politique commune, il parle de grands travaux, il parle de transition énergétique, etc. Donc, à ce moment-là, nous, tenons du nom, si je puis dire, on ne retrouve pas le cynique européen, vous voyez, il y a nos codes habituels, on ne le retrouve pas, mais on voit quand même une grande détermination. Et il dit qu'il ne signera pas le traité en État. Alors, pour les exégètes de texte, dont je fais partie parce que je connais bien mon parti et je sais que les mots oubliés ont de l'importance, dans le traité du Bourget, il nous dit bien qu'il veut compléter, il parle de modifier, compléter le traité. C'est le volet croissance. Pour autant, ce n'est pas ce qu'il écrira dans les engagements. Parce qu'on va continuer le débat pendant la campagne. Et moi, je fais partie de ceux qui lui disent, François, si tu penses que tu vas avoir le vote de tous ceux qui ont voté non uniquement sur je rajoute un petit volet croissance alors même qu'il y a tous les fondamentaux sur le pacte de stabilité qui demeurent en l'État, qu'il n'y a pas d'arbitrage brut, tu ne convainteras pas suffisamment. Tu auras de la perte en ligne. Et dans ses engagements finaux, ceux qui l'ont écrit, envoyés aux Français les 100 engagements, il met bien modifier et compléter le traité. Donc, il dit bien qu'il va renégocier l'actuel et le complément. Mais on voit quand même dans le bourget qu'il y avait vraiment sur la question européenne des frais avancés quand on s'envole. Alors, juste pour commenter, il espère la victoire du SPD. On est à une période où on peut espérer que la gauche avec le SPD peut gagner les élections allemandes ou en tout cas rééquilibrer la donne allemande et on voit que dans son discours, elle est faite bien sûr, et dans son discours on voit qu'il est imprégné de cette idée que l'alternance peut venir en Allemagne. La deuxième chose qu'on ressent, c'est quand même que ce n'est pas que des mots. Les engagements sont concrets. Je prends plusieurs exemples. Ils parlent de la réforme fiscale et la réforme fiscale leur donne quelques piliers. Ils parlent du fait qu'il y a eu, et ça je vous en rappelais quand même, une partie du déficit français est née de cadeaux fiscaux donnés aux riches qu'on n'avait pas besoin pendant que la justice fiscale ne faisait que ça croire. Donc on attendait cela et en plus il était crédité de cela parce que François Leand tout, quand il était provisprétaire, quand il était député, il a toujours plaidé pour le rapprochement impôt sur le revenu du CSG pour faire un grand impôt progressif en France un peu en comparaison des grands impôts progressifs qu'il y avait. Il prend des propositions sur la finance de séparation des activités mais alors une fois, vous savez là aussi je connais les mots spéculatives alors ça on commence quand les spéculations etc. Et mais quand même la tonalité c'est l'économie réelle c'est plus important que la finance et s'il faut mettre ou pas la finance pour que l'économie réelle reparte c'est ce que je fais. Et donc la formule Ensuite dans les propositions concrètes il y a toujours les réindustrialisations de la France redressement du pacte enfin du pacte productif avec en particulier la question de la création de la banque publique d'investissement qui est un des sujets clés qui est de savoir si notre économie elle est moyen de son développement et tout de suite prudent il parle évidemment de la transition énergétique car il sait bien que toute croissance n'est pas susceptible de fédérer toute la gauche et donc à partir de ce moment là toujours il le met toujours en contrebalance d'une politique de relance de l'activité voilà donc moi le ressenti que j'ai à ce moment là il parle beaucoup du pacte républicain du président autrement ça fait partie des sujets dont on pourra parler on pouvait peut-être attendre une rupture de pratique par rapport à la logique hyperprésidentialiste de la 5ème république puisqu'il insiste sur le rôle du premier ministre il insiste sur le rôle des forces sociales dans le pays se présider autrement est un des éléments je vois des sourires au premier rang se présider en parlant et en tout cas le début de son discours du Bourget tout cela crée notre enthousiasme nous pensons que nous sommes dans une situation de conquête qu'on va pouvoir battre Nicolas Sarkozy au Bourget et je reviendrai un peu plus tard sur l'analyse que je fais de la situation aujourd'hui merci Marie-Gerène donc on reprend le film dans l'ordre chronologique en mai 2012 grâce à nos voix à toutes et à tous dans la salle au deuxième tour de l'élection présidentielle François Hollande pas Nicolas Sarkozy là c'est que vous applaudissez parce que j'ai dit oh non en juin 2012 le peuple lui donne la majorité à l'Assemblée nationale et alors que le Sénat avait basculé en septembre 2011 en juin 2012 donc les écologistes rentrent en l'ombre ils étaient moins nombreux et nous avons deux écologistes députés depuis 2012 qui entre à la commission des finances de l'Assemblée nationale donc pour travailler en notre nom à tous à la mise en oeuvre de la promesse de l'angèle en gros mon adversaire c'est la finance Eva est-ce que pour commencer Eva on ne présente pas vu que je présente quand même députée de l'essone et vice-présidente de la commission des finances est-ce que tu peux nous parler des travaux de l'Assemblée nationale de la mise en oeuvre législative des promesses du candidat François Hollande comment tu l'as vécu depuis ton élection au juin 2012 oui merci de m'avoir invité et comme je suis très disciplinée j'ai essayé effectivement de répondre à la question finalement de la planière les promesses du projet ont été tenues la première chose que je voudrais dire c'est avoir un diagnostic global sur la situation le diagnostic global qu'on peut faire c'est que certaines mesures de la politique de François Hollande qui étaient annoncées dans le discours du projet ont été effectivement partiellement tenues mais de recul en abandon la volonté initiale s'en est trouvée fortement affaiblie et on est passé si on peut dire en une formule d'un discours à la rousseveld à la politique de Reagan et je dirais même à la politique de Reagan en Pimou donc on est quand même face à une déception immense après cet enthousiasme effectivement qu'on a connu au discours du projet parce que ce qui avait marqué le plus les français lors de ce discours du projet c'est bien entendu le volontarisme vis-à-vis du monde de la finance il disait mon adversaire c'est le monde de la finance mais je voudrais redire exactement les phrases qu'il avait dites parce que c'était en fait extrêmement fort et c'est ça qui nous a enthousiasmé à ce moment là il a dit maîtriser la finance commencera par le vote d'une loi sur les banques qui les obligera à séparer leurs activités de crédit et leurs opérations spéculatives aucune banque française ne pourra avoir de présence dans les paradis fiscaux les produits financiers toxiques seront purement et simplement interdits les stocks et autres choses seront supprimés les bonus en cas de donc forcément après ça nous étions satisfaits enthousiastes on se dit enfin quelqu'un qui va s'attaquer au lobby de la finance et au lobby bancaire mais que reste-t-il de ces promesses après le vote de la loi bancaire votée en juillet 2013 ce qu'il faut dire d'abord c'est qu'il n'y a pas une séparation mais seulement une obligation de cotonner dans une filiale les opérations dites spéculatives et uniquement les opérations spéculatives dites pour compte propre alors là on est un petit peu dans la technique mais ce qu'il faut comprendre c'est que Marina l'a bien dit tout à l'heure toute l'ambiguïté est dans la notion de spéculatif et on en a préalisé effectivement la notion d'opération spéculative en fait à Beaujard on a exclu les investissements dans les fonds spéculatifs on a exclu le très débat de fréquence on a exclu surtout ce qu'on appelle la tenue de marché alors que les rapports d'Ikerz et d'Ikanen qui n'étaient pas d'accord surtout mais qui étaient d'accord là-dessus disaient bien qu'il fallait exclure la tenue de marché parce que c'est là que se loge la spéculation y compris la spéculation des banques elles-mêmes c'est un des points qui a fait que ça a beaucoup à payer cette réforme d'ailleurs Thierry Filippona qui est toujours secrétaire générale de Manon Swash disait bien que c'était là que se loge en fait la spéculation des banques parce que quand elles prennent des positions pour leurs clients elles prennent aussi des positions pour leurs comptes propres et donc le fait d'avoir abandonné cette notion de tenue de marché a en fait nettement réduit la portée de cette loi bancaire et le constat qu'on peut faire après l'application parce qu'on est déjà un an après maintenant on aboutit à une loi où seules deux banques sont obligées de créer du gaz ce sont la BNP Paribas et la Société Générale et de la même de Frédéric Oudéa devant la commission des finances je pense qu'il était tellement content qu'il n'a pas pu s'encuper de le dire parce que le président de la société générale qui est vraiment à lâcher ça devant la commission des finances tellement il était content d'avoir gagné ce qu'on parie devant le gouvernement il n'a pas pu s'empêcher de dire que en fait la loi ne concernerait que moins de 1% de ses activités donc on voit bien comment cette loi bancaire en fait on est passé d'un discours extrêmement volontariste à une loi bancaire qui en fait ne concerne que 1% des activités de deux banques françaises donc on est très en retrait par rapport au volontarisme ensuite je ne ferai pas la litanie de ce qui avait été promis et de ce qui n'a pas été tenu comme je l'ai dit tout à l'heure j'interdirai les stock options aucune banque française ne pourra avoir de présence dans les paradis fiscaux on apprend grâce au reporting et peut-être Eric en parlera tout à l'heure parce que ce que nous avons obtenu quand même c'est le reporting de toutes les banques sur leur présence dans les différents pays donc dans les paradis fiscaux donc maintenant on sait que la BFV emploie 222 personnes à Jersey il me semble que on peut en conclure que les banques françaises sont toujours présentes dans les paradis fiscaux ils disent aussi qu'ils sont présents dans les îles Caïmans certainement une activité industrielle importante dans les îles Caïmans et bien sûr toujours dans le Luxembourg la Suisse voilà donc les banques sont toujours présentes dans les paradis fiscaux je pourrais encore parler de l'agence de notation publique qui était prévu également dans les engagements et qui n'a pas vu le jour et peut-être plus important j'espère que Philippe reviendra sur ce sujet de la taxe sur les transactions financières où on a adopté en France on va dire une taxe à minima et surtout le poids que la France dans la négociation européenne aujourd'hui ferait des quatre frères pour avoir une taxe sur les transactions financières ambitieuses elle ne soit que limitées qu'aux actions et là c'est vrai que sur ce point qui vous tenait à coeur nous écologistes on est vraiment j'allais dire peiné c'est pas une raison de chagrin mais en tout cas vraiment extrêmement déçu une fois de plus que la France ne porte pas en taxes sur les transactions financières qui soient à la hauteur des ambitions que nous souhaitions que nous avons fait cette campagne ensemble parce qu'il faut le dire nous avons fait cette campagne législative ensemble le bilan de cette campagne c'est deux choses c'est que d'abord le risque persiste avec des banques et que les activités spéculatives continuent surtout de bénéficier d'un refinancement à bateau puisqu'elles ont la garantie d'état c'était tout l'enjeu de la fiscalisation c'était que la garantie d'état ne bénéficie pas aux opérations spéculatives aujourd'hui puisqu'il n'y a presque rien d'égalisé la garantie d'état continue en fait à garantir des taux bas pour le financement des opérations spéculatives de ces banques et que ces banques sont encore aujourd'hui comme on dit « too big to fail » et « too big to save » donc on a toujours le même risque financier d'une nouvelle crise financière qui pourrait arriver demain mais le bilan je veux dire c'est aussi le bilan politique le bilan c'est surtout la perte de confiance dans le volontarisme d'un monde politique qui malgré les discours à céder devant le lobby bancaire Philippe Frémont le disait tout à l'heure les promesses c'est aussi les promesses de campagne c'est aussi la mobilisation à un moment donné il ne faut peut-être pas attendre que toutes les promesses soient réalisées on a le droit de se tromper on a le droit de se réorienter la politique devant le réel on a le droit même de ne pas respecter certains engagements de campagne mais je crois que dans le monde dans lequel on vit on n'a pas le droit de manquer volontarisme devant les lobbies parce que le premier rôle d'un homme politique ou d'une femme politique c'est de défendre l'intérêt général contre les lobbies je m'en rapproche c'est sûr et ce sentiment de faiblesse de l'action publique et ce rapprochement aussi avec les grands dirigeants on la retrouve à différents moments notamment avec le mouvement des pigeons qui peut paraître anecdotique mais il faut rappeler qu'on a quand même ramené la taxation sur le capital de 1 milliard de rendement qui était prévu à 250 millions donc ils ont vraiment une action très nette il y a vraiment un recul devant ce mouvement des pigeons et cette perte de confiance c'est aussi toutes les promesses qu'on a tenues on a parlé de la fusion CSG impôt sur le revenu la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les PME et bien sûr peut-être la mère des batailles que nous avons perdu la renéconciation du CSG parce que c'est vraiment effectivement de cela que tout vient c'est cette blessure du pouvoir cette perte de confiance qui est peut-être le plus terrible échec de cette politique communique parce qu'elle a contribué à la beauté des populismes et que alors même que le discours du projet désignait comme le fléau à combattre il disait dans son discours je ne laisserai pas les ouvriers les employés aller vers une famille politique qui n'a jamais rien fait pour servir les intérêts de cette classe là et malheureusement moi mon sentiment aujourd'hui c'est que par cette faiblesse et ce manque de volontarisme oui on a laissé effectivement les ouvriers et les employés la deuxième chose que je voudrais dire je suis vraiment désolée Thierry j'essaie d'être comment t'en faites c'est que ce qui est frappant alors je vais te aller jusqu'où tu veux quand tu me suis fait ce qui est frappant aussi dans le discours de Bourget c'est ce qui n'y est pas et c'est d'abord les 41 milliards d'aide aux entreprises sans contrepartie qui à aucun moment n'ont été évoqués ni dans le discours du Bourget ni dans les 60 propositions et nous avons fait campagne moi, Eric et tous les autres en tant que représentants de cette majorité sans jamais dire aux français qu'il y aurait 41 milliards d'aide aux entreprises sans contrepartie et il a fait le contraire de ce qu'il avait dit puisqu'il a dit je reviendrai sur les cadeaux fiscaux et les multiples niches fiscales accordées aux plus grosses entreprises donc là c'est clairement le contraire et il l'a fait à grande échelle je dirais puisque les 60 propositions de François Hollande avaient été chiffrées à 20 milliards et on voit bien que si on accorde 41 milliards d'exonérations et d'impôt et de cotisation sociale aux entreprises on modifie totalement l'équilibre de la politique qui est proposée aux français on est passé d'une politique de dérégulation à une politique de régulation à une politique de déréglementation et de dérégulation et aujourd'hui toute volonté même de bon sens d'apporter des contreparties ou des conditionnalités à ces aides aux entreprises ou simplement de les mieux cibler et dénoncer comme une entrave à l'embauche donc comme je le disais on est passé vraiment du discours de Rosette à la politique de régal et le problème principal ce n'est pas qu'on accorde des aides aux entreprises nous pourrions même nous mettre d'accord sur le fait qu'aujourd'hui il faut restaurer le taux de marge des entreprises qui a effectivement été largement affecté je pense que Philippe sera d'accord sur ce point le problème c'est que la politique c'est faire des arbitrages budgétaires et qu'à partir du moment où on donne priorité à la réduction des déficits et aux aides aux entreprises c'est très simple ça vise directement sur l'investissement public et sur les ménages et donc c'est comme ça qu'on est passé d'une crise financière à une crise de chômage durable et une crise économique lancinante c'est cela que nous devons affronter aujourd'hui et le problème c'est que c'est inefficace on a encore détruit 6 000 emplois dans le secteur marchand au premier semestre 2014 ce que nous cherchons avant tout ce n'est pas effectivement on ne s'enferme pas dans un discours contestataire un discours gaugiste on est dans un discours de l'efficacité de la politique publique quand on constate que la croissance a été nulle au deuxième trimestre notamment parce qu'on y a eu un recul très net de l'investissement parce qu'on a moins 1,1% et notamment d'ailleurs de l'investissement public on ne peut pas considérer qu'on est dans une efficacité de cette politique publique et l'effet négatif de la baisse de l'investissement public je sais pas ça de l'investissement public et des économies réalisées sur les ménages même la rapporteure générale Valérie Rabot que là en plus on ne peut pas qualifier le gauchiste a pointé l'effet négatif en fait de la contraction budgétaire que ce qu'on pouvait espérer comme création d'emplois par la politique de l'offre c'est-à-dire 190 000 emplois créés serait contrebalancé malheureusement par la contraction budgétaire par la réduction de la dépense publique qui supprimerait 250 000 emplois donc on voit bien qu'on est aujourd'hui dans l'inefficacité de cette politique publique du point de vue de l'emploi et du chômage et je finirai sur une phrase de Philippe Prémo ça ne peut pas m'empêcher qui m'a dit hier une phrase que je trouve parfaitement juste et qui malheureusement résume la situation dans laquelle on est il me dit hier une phrase qu'il avait écrite auparavant la gauche a toujours le choix entre la trahison et l'échec mais on peut aussi avoir les deux applaudissements on va passer la parole à ton collègue à la fois à l'Assemblée nationale et de la Commission des Finances on a parlé de la loi de séparation bancaire évidemment on va écouter avec beaucoup d'intérêt la légitimité mais il y a eu une deuxième loi de régulation qui n'était pas dans le discours du projet qui a été la loi de lutte contre la grande délinquance financière qu'on a appelée sa loi fertile la loi de la séparation bancaire et oui pour le coup c'est une tremble je c'est la loi je cède la parole je cède la parole à Éric alors qu'est-ce que c'est la loi alors qu'a-t-on fait pour maîtriser la finance puisque c'est le cœur du sujet elle m'expliquera en quoi nous on maîtrise la finance nous coûte très cher alors je vais avoir je partage beaucoup de choses de ce qu'a dit Eva je vais pas le dérodir évidemment mais ce qui est intéressant c'est peut-être que j'apporte des nuances parce que parfois on joue un peu tous les deux les scènes de ménage alors c'est intéressant que vous en bénéficiez aussi de ces scènes de ménage mais je vous rassure la plupart du temps on défend les mêmes amendements avec la même conviction alors sur la loi bancaire c'est vrai qu'on nous avait promis la séparation bancaire on n'a pas eu la séparation bancaire mais on l'a su très tôt bien avant que le texte arrive dans l'hémicycle on a eu une fidélisation un cantonnement qui compte c'est vrai sur une partie extrêmement réduite 1,5% mais une fois il ne faut pas oublier que 1,5% avant la crise dans les mêmes banques c'était 15% sur les mêmes produits ça veut dire que la crise c'est la régulation libérale ça de l'instant avait conduit ces mêmes banques à elles-mêmes réduire les activités qu'elles avaient avec leurs propres fonds dans la situation donc simplement dire que ça ne consomme que 1,5% c'est oublier de dire qu'on venait à 15% et que peut-être ça ne peut pas gérer retourner à 15% donc il faut quand même dire ce point là ensuite il faut considérer que la séparation dont on a beaucoup parlé n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga du contrôle de la finance et il y a notamment deux autres points sur lesquels Philippe Lambert pourrait sans doute parler bien plus avant que moi parce que ça ne se traite pas au niveau du Parlement mais dans les négociations internationales que sont d'une part ce qu'on appelle les ratios prudentielles c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met comme garantie autour comme précaution autour des activités bancaires pour que ça ne dérape pas et l'autre élément important c'est ce qu'on appelle la résolution c'est qu'il y a une partie de l'épin qui paie et ça c'est pour moi aussi important que la résolution je rappelle au passage que le classique de l'acte de 1929 Roosevelt avait conduit à une séparation des banques aux Etats-Unis et que ce modèle subsistait peu ou prou aux Etats-Unis avec des banques qui étaient séparées et là une d'entre elles s'appelle l'Element Brothers qui était séparée et maintenant sa chute elle a quand même entraîné tout le système donc c'est pas la garantie absolue de la séparation alors il faut effectivement travailler parallèlement sur ce qu'on appelle les ratios prudentielles ça vous ça ne peut être à l'oreille pas le jeu ça ne peut être 6-3 tout ça ça se réactualise il y a notamment un débat sur les ratios sur quoi on les fait porter la protection est-ce qu'on peut porter préciser ce qu'il y a de ce que sont les ratios en gros il faut que les banques aient assez de fonds propres d'argent à dégager en cas de crise d'une part et que cet argent soit disponible assez facilement c'est ce qu'on appelle le ratio de solvabilité parce qu'en 19 quand il y avait la crise les banques avaient un matelas mais comme la plupart des gens sont précipités au guichet pour aller chercher leur argent le matelas n'était pas disponible immédiatement donc il faut un défaut propre et il faut aussi défaut relativement disponible rapidement et donc il y a un débat et c'est peut-être une fois encore les américains qui nous montreront le chemin parce qu'en France on a tendance à faire des pondérations en faisant BNP et Paris-Bart 2000 milliards d'actifs autant que le PIB de la France mais ils n'ont pas tous le même poids alors on va les pondérer et au bout du compte on va mettre des protections sur seulement 20% sur 200 milliards enfin même 400 milliards enfin une très faible partie or les américains disent on va mettre un taux plus faible on va demander 3% et peut-être 6% de 20% mais c'est la totalité des actifs et là il faut espérer que ce soit les américains qui gagnent sur ce point-là et pas les européens le deuxième point sur la résolution et je veux juste parler de ce qui s'est passé depuis Chypre la banque chépriote avec le banque chépriote et ce qui va se passer il y a quelques semaines au Portugal pour montrer malgré tout parce que c'est bien pour montrer tout ce qui va pas mais on va tous se décourager il faut quand même voir les progrès quand il y en a et entre Chypre et l'affaire portugaise en un an il y a quand même eu des progrès au niveau de la résolution je ne sais pas si vous vous souvenez de la crise chépriote la catastrophe absolue un exemple complet au niveau de la gouvernance européenne chacun y allait de ses propositions les épargnants ont été menacés enfin c'était la catastrophe totale au niveau qu'il y a un mois pour la crise portugaise c'est pas le paradis mais quand même un les épargnants ont été protégés au-dessus en dessous de 100 kilos ça c'était déjà acquis ce qui n'était pas forcément le cas de 100 000 euros c'est ce que j'ai dit 100 000 euros ouais ça fait beaucoup 100 000 euros c'est déjà pas mal je crois que ça correspond à 95% de nos concitoyens le contribuable parce que c'est ça la question est-ce que le contribuable va être mis à l'épreuve avec par intermédiaire de l'engagement de l'Etat alors avec la création d'une bad banque c'est-à-dire que on a regardé au Portugal dans cette banque les actifs qui étaient dangereux toxiques on les a mis de côté dans une certaine bad banque une mauvaise banque et cette partie-là on a laissé à la charge totale des actionnaires c'est-à-dire c'est eux qui en assureront la responsabilité complète et les activités saines les activités saines ont été mises dans une je pense qu'il y a des coups de banque enfin voilà et c'est celle-là que l'Etat portugais pour lequel il a mis la main en portefeuille à 4,5 milliards d'euros donc le contribuable à la défense près que mais on verra à la fin de l'histoire cette banque va être sans doute cédée par l'année par l'Etat alors est-ce qu'elle sera cédée pour 4,5 milliards ou pour moins ou pour plus on a vu qu'après l'affaire de 2007 certains Etats se sont un petit peu enrichis par l'année donc les choses progressent alors il nous expliquera que tout ça est très très loin du compte et j'en ai bien conscience mais il faut voir aussi comment les choses les choses sur la deuxième ah si quand même petite chose parce que dans cette loi bancaire il y a eu et bien la cité un amendement dont on a beaucoup parlé des écologistes sur le reporting bancaire pour faire la transparence sur l'ensemble des avoirs des banques françaises dans tous les pays du monde et je veux dire sur ce point-là que ça on l'a obtenu pourquoi ? on l'a obtenu parce qu'on est dans toutes les institutions parce qu'on a les députés européens qui travaillent depuis les années là-dessus parce qu'on a eu les parlementaires bien entendu à l'Assemblée nationale parce qu'on a les sénateurs et parce qu'on avait du ministre au gouvernement et je peux vous dire que sans la présence de Pascal Canfin auprès de Pierre Bousconici je ne suis pas sûr qu'on ait abouti ce à quoi on aboutit voilà tout le monde aura compris ce que je voulais dire à cette instant sur la loi sur la fraude fiscale c'est la bonne surprise quand même parce qu'il y a tout ce qui a été promis qui n'a pas été fait ou mal fait et bien justement n'a pas été promis ou a été fait et bien fait parce que les résultats sont quand même assez étonnants puisque aujourd'hui un an après on peut dire ces 30 000 ménages qui ont rapatrié leurs actifs principalement de Suisse ou d'autres pays parce qu'ils se sentaient menacés par le VATCA des Etats-Unis par la Transparence pour l'Agence ils se sentaient menacés donc 30 000 sont revenus avec une moyenne d'avoir de 900 000 euros si on prend une taxation moyenne ça fait 250 000 euros par ménage ça veut dire directement dans le budget 2014 pour l'Etat français un diable de 1 milliard et à terme le potentiel parce que tous les dossiers n'ont pas été traités 6 milliards c'est quand même pas une paille et c'est la preuve mais j'y reviendrai tout à l'heure qu'on peut sans doute avec un peu de volonté d'organisation de volonté européenne et bien entendu surtout faire payer la dette par les créanciers ou ceux qui ont fait de l'évasion fiscale et la question principale n'est peut-être pas faut-il pas tenir la dette tout de suite ou maintenant mais savoir qui doit la payer je referme la parenthèse à cet instant alors maintenant sur les choses un peu plus générales qui ont été évoquées et principalement ce qui nous préoccupe c'est la réduction de la dépense publique pour payer la dette et le pacte de responsabilité CICE sans contrepartie avec une efficacité dont on peut évidemment douter concernant les renoncements puisque ça fait partie des deux éléments qu'on cite concernant les renoncements voire les trahisons je vais déguimer donc je fais référence au CICE au pacte de responsabilité et au projet de réduction de 50 milliards parce qu'on a à peine commencé la réduction de la dépense publique ça paraît nécessaire d'essayer de mieux comprendre la logique du président de la république et du gouvernement d'abord pour rappeler que le budget de 2013 c'est pas si loin c'était le premier budget a été conforme aux promesses électorales avec le vote de 30 milliards d'augmentation d'impôts si je prends en compte le collectif budgétaire de 2012 donc on a quand même 30 milliards c'est pas rien et les conséquences ont été évoquées tout à l'heure c'est seulement en 2014 que la baisse de la dépense publique a été réellement enclenchée de façon significative en gros le budget de 2014 la dépense est restée étale par rapport à 2013 ce qui va rapprocher à l'inflation faire un gros 15 milliards de contraction de la dépense et c'est également en 2014 qu'est seulement entré en vigueur le CICE là il y a quelques semaines quelques mois il était voté en décembre 2012 mais mise en oeuvre seulement là maintenant donc les entreprises quand on parle de leurs dividendes de 2013 puisque c'est ça actuellement les éditorneurs de la presse c'est pas allié au CICE puisque le CICE il commence seulement maintenant à entrer dans les comptes des entreprises quant au pacte de responsabilité il va entrer en oeuvre seulement à partir de 2015 et des années suivantes autrement dit si on peut craindre tout à fait légitimement les conséquences hostilitaires de la baisse de la dépense publique pour les mois et les années à venir il n'est à mon avis pas juste de faire porter sur le gouvernement les conséquences totales de la situation économique et notamment de la augmentation du chômage passant puisque la réduction de la dépense publique je le répète a commencé cette année seulement l'explication des problèmes tient évidemment beaucoup plus et je pense qu'il n'y a fera aucun doute pour vous au modèle productiviste en oeuvre depuis tant d'années qui faute de croissance a dû faire appel à l'emprunt et à l'embêtement investif qu'on connaît aujourd'hui ainsi qu'aux prédiments fiscaux j'ai parlé des 30 milliards tout à l'heure ça n'a pas touché Cambridge ça a touché les gens en conditions moyennes aux revenus moyens et ce point là il faut bien reconnaître que nous-mêmes il faut en prendre notre part puisqu'on a participé à ça on n'a pas d'illigence là-dessus on s'est peu exprimé ne va pas exprimé du tout pas plus quand je dis nous c'est pas plus les parlementaires que le mouvement mais on met un peu un voile public là-dessus parce qu'entre le Génie Marais la demi-pargée qu'on appelle des neufs à des célibataires la fiscalisation de la par mutualisme des entrepreneurs et puis d'autres dispositifs c'est quand même là principalement que le pouvoir d'achat de nouveaux citoyens a été abîmé bien plus mais beaucoup plus qu'avec la réduction d'indépendance donc ça il faut mettre les choses pour dire les choses à leur juste valeur voilà je vais terminer pour dire que c'est principalement jusqu'à présent parce que la réduction de la réponse publique et l'état venu c'est principalement dans l'explication des problèmes aujourd'hui de nos concitoyens et de leur impôts fiscal de la classe moyenne parce que le rapport fiscal est riche un peu mais le rapport fiscal de la classe moyenne alors même que le revenu n'avait pas augmenté parce que c'est bien ça le problème le revenu n'avait pas augmenté leurs impôts augmentés de façon considérable ça c'est un vrai problème et un vrai échec qu'il faut porter et assumer parce qu'on est co-responsable on a voté ces lois financières et elles nous ont en plus réservé une très mauvaise surprise ces augmentations d'impôts c'est qu'au bout du compte dans le compte administratif 2013 il nous a manqué 15 milliards on avait prévu 30 milliards d'impôts supplémentaires on en a perdu 15 en gros de sous et seulement 25% de ces 15 milliards sont dus à la moindre croissance prévue ça veut dire que 75% c'est pas donc ça interroge j'ai tout le monde à réfléchir sur les raisons qui expliquent ce manque à gagner de 50% 15 milliards au lieu de 30% à la fin moi ça me pose vraiment des grosses questions alors je fais l'analyse pour conclure que c'est l'échec de la politique fiscale ou les effets pervers de la politique fiscale qui a conduit le gouvernement à accélérer le changement de cap initié en 2012 mais accéléré en 2014 alors que l'erreur originelle et je crois qu'on sera absolument d'accord là-dessus c'est d'avoir trop compté sur un cycle de retour à la croissance comme avait pu en bénéficier le geste de 87 ça avait été le cas 87 2007 a été inverse et depuis ça ne manque pas elle est là l'erreur originelle ils ont trouvé la croissance elle ne vient pas et du coup ils sont obligés de prendre des mesures sur lesquelles je ne vais pas revenir et des mesures sur lesquelles je ne vais pas faire un petit clin d'œil politique auxquelles la gauche de la gauche reste encore accrochée de la croissance cette analyse elle permet de comprendre pourquoi il n'y aura à mon avis pas de changement de cap il faut qu'on l'attègue parce que le changement de cap il a eu lieu il n'y en aura pas un deuxième et quand le président de la république dit je ne veux pas me dire c'est exactement ça qu'il est en train de dire et j'expliquerai après comment dans ce cadre là on peut acheter merci beaucoup donc deux ans de travail au parlement deux ans de travail législatif maintenant nous allons écouter Philippe sur comment se sont passés les deux ans au niveau européen et ce qu'a changé l'élection de François Hollande ou ce qu'elle ne veut pas changer de France bon en qui se préliminaire je voudrais revenir à une remarque Eric a faite que la séparation bancaire n'est pas l'alpha et l'obligable de la politique de régulation financière c'est vrai mais simplement dire que l'Eman Kroder c'était une pure banque d'affaires et sa faillite a eu un impact systémique c'est justement parce que nous n'avons pas la séparation je m'explique je vais prendre un exemple la première banque belge s'appelait Fortiste Fortiste était une banque qui n'était pas séparée Fortiste s'est retrouvée avec 45 milliards de produits pourris dans ses livres si Fortiste avait été une banque de détails elle n'aurait pas été légalement autorisée à prendre des positions sur les marchés spéculatifs et donc c'est cet effet de transmission qu'on veut empêcher l'idée est clairement d'avoir des compartiments étanches dans le système financier pour empêcher la propagation des crises c'est évident qu'une banque purement de détails peut faire faillite 80% des bulles spéculatifs sont des bulles spéculatifs immobilières c'est à dire sur l'économie réelle et donc on peut avoir des banques du monde réel qui sont spéculatifs bien entendu mais l'idée de la séparation c'est d'empêcher la propagation et là je pense que si ce n'est pas la fin et l'oméga c'est une mesure absolument indifensable et alors sur ceux qui disent oui mais il faut interdire la spéculation pour compte propre et pas pour compte d'autres oui je viens d'IBM j'ai passé 22 ans dans une multinationale américaine notre objectif financier à la fin de mon séjour à IBM en 2009 c'était 12% de return on equity c'est à dire de retour sur investissement pour les actionnaires dont 6% étaient réalisés sur les activités d'IBM et 6% devinait quoi sur les marchés financiers et donc dis-moi pourquoi la spéculation de BNP Paribas pour compte propre est une mauvaise chose et la spéculation de BNP Paribas pour compte d'IBM est une bonne chose non bien sûr que non et donc clairement ce que nous voulons c'est que le prix de la spéculation soit payé par les spéculateurs autrement dit ceux qui veulent jouer au casino ils sont à leur frais et c'est là que les prix de la spéculation lorsque pays je gagne face le contribuable paye donc voilà pourquoi il faut que c'est ça alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans c'est vrai Eric l'a dit on ne peut pas dire légitimement que rien n'a été fait sur la question de la régulation financière mais je vais donc m'intéresser à l'attitude de la France sur une série de dossiers qu'Éric et Eva ont évoqué dans la loi bancaire cette idée de reporting pays par pays c'est-à-dire d'obliger les banques à donner dans le rapport annuel des détails pays par pays quels détails sous quel nom elles opèrent les entités légales sous lesquelles elles opèrent quel est leur chiffre d'affaires produits net bancaires quels sont les profits qu'elles font quelles sont les taxes qu'elles payent ou ne payent pas quels sont les subsides publics qu'elles reçoivent et combien de personnes elles en croissent y paramétrent et en effet c'est à aux crédits des écologistes et de nous seuls que nous avons obtenu que ce soit inscrit dans la loi bancaire européenne et au moment où la loi Moscovici arrive en réalité le deal est fait et donc évidemment tu m'excuseras je pense que c'est moins dû à l'influence de Pascal directement sur Moscou que sur le fait que de toute façon le coup était parti et que donc la France ne gagne pas mais sur ce coup là la France de François Hollande la France de Pierre Moscovici la France du véritable ministre des Finances français Emmanuel Macron a été une position qui défendait qui était opposée au reporting pays par pays opposée catégoriquement et c'est parce que nous l'avons imposé qu'ils ont dû alors en France battre en retraite sur la question de la résolution des crises bancaires oui c'est important que lorsqu'une banque fait faillite et bien ce soit d'abord les actionnaires et puis les créanciers de la banque qui payent et je vous rappelle qu'un dépôt est une créance c'est un prêt que vous faites à la banque et donc on garantit les dépôts jusqu'à 100 000 euros c'est un peu vrai que c'est déjà beaucoup trop mais en tout cas au-delà de 100 000 euros sachez que vous y êtes à vos risques épérés et donc faites attention aux banques dans lesquelles vous apprêtez votre argent eh bien il a été décidé qu'en plus de cela donc d'une règle qui dise que c'est d'abord les actionnaires puis les créanciers qui payent avant que l'État ne paye on a rajouté un étage intermédiaire qui est un fonds de résolution bancaire alimenté par les banques autrement dit une forme d'assurance mutuelle des banques entrées nous sommes en train là maintenant d'élaborer les arrêtés d'application de ce fonds de résolution bancaire eh bien la France la France de François Hollande la France de Michel Chapin la France de cet eu Emmanuel Macron j'ai oublié qui est l'autre bancaire qui est la vraie ministre des finances ici toujours s'est dit que c'est la France qui se bat pecs et ongles pour que la contribution des banques à ce fonds de résolution soit le moins possible basée sur le profil de risque de la banque autrement dit à l'instigation de Société Générale BNP Paribas Crédit Agricole qui comme vous le savez font la loi dans ce pays eh bien la France prend des positions qui consistent à dire il faut que la contribution des petites banques non risquées soit plus que proportionnelle au véritable risque systémique qu'elle profite autrement dit une forme de subsidisation des gros par les petits sur la taxe sur les transactions financières on l'a évoqué alors on a fait beaucoup de gesticulation là dessus aujourd'hui la France n'est pas seule là il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient la France n'est pas seule la France l'Allemagne l'Italie l'Espagne se bat pour vider ce projet de taxe sur les transactions financières de son contenu petit ordre de grandeur nous avions fait une étude avec Pascal et Sven-Gigold pour évaluer l'impact d'une taxe sur les transactions financières au taux tel que proposé par la commission européenne projet qui au demeurant est extrêmement bien visité extrêmement simple eh bien on pouvait attendre si 27 pays à l'époque l'appliquaient des recettes entre 85 et 190 milliards d'euros par an lorsque au niveau européen lorsque seuls 11 pays se sont coalisés pour mettre en place la taxe sur les transactions financières les retours attendus tournaient entre 35 et 40 milliards d'euros eh bien après le travail de déviscération de la taxe entreprise notamment par Persil eh bien le retour attendu de cette taxe tourne autour de 4 milliards d'accord pour l'Europe pour l'Europe donc c'est vous dire à quel point on est dans la gesticulation autrement dit il faut donner au public l'impression qu'on fait une taxe sur les transactions financières tout en évitant de le faire pourquoi les banques vous disent ce sont les citoyens qui payent évidemment que non parce que 90% des transactions financières sont des transactions qui sont faites à l'intérieur de la pub financière autrement dit ceux qui paieraient ce sont justement ceux qui spéculent ceux qui font du trading à haute fréquence et si on la mettait en place adieu trading à haute fréquence comme par hasard la moitié des transactions sur les actions par exemple sont des transactions à haute fréquence et là-dessus nouveau l'attitude de la France est indigne sur la séparation des métiers bancaires je n'y reviens pas beaucoup plus mais donc clairement la France a pris une position minimaliste ultra minimaliste et c'est finalement un commissaire français Michel Parnier qui a fait une proposition que nous trouvons aussi beaucoup trop timorée mais qui a été jugé à ce point excessif que Christian Moyet un élu je suppose s'est estimé autorisé de qualifier ce projet et je mesure mes mots dit-il de totalement irresponsable voilà un fonctionnaire de l'État qui s'érige en sens du politique et donc on peut se poser de nouveau des questions de la démocratie donc ce qu'on aurait attendu finalement ce qu'on aurait attendu de la part de la France c'est de nous aider à finalement revenir en démocratie parce qu'aujourd'hui la souveraineté qui l'exerce qui a finalement la souveraineté suprême dans le monde dans lequel nous vivons lorsque alors on va dire les marchés financiers lorsque des méga firmes d'investissement lorsque des méga fonds de pension lorsque des méga banques sont en état de soumettre un chantage je peux maintenant par deux joies les démocraties élues on n'est plus en démocratie je m'explique un premier fonds de chantage c'est évidemment le chantage du tout big tout fait lorsque vous pouvez jouer en vous disant pile je gagne face le contribuable paye c'est vous qui avez la souveraineté ce n'est pas la démocratie parce que la démocratie n'a d'autre choix que devant vous et les membres le deuxième élément de chantage le deuxième élément de chantage c'est évidemment le chantage à la tête publique comment serait-il qu'alors que nous sommes sur un continent riche richesse collective des européens 70 000 milliards d'euros 70 000 milliards d'euros d'accord 70 000 milliards ça c'est la richesse collective des européens la dette publique ne puisse être souscrite que par le monde financier par l'intermédiaire de banques ou il paraît que la dette publique est sans risque c'est-à-dire c'est une rente de situation que l'on a logée en secteur privé donc c'est une véritable privatisation de rentes pourquoi ? parce qu'on n'exploite pas les autres possibilités d'une part l'emprunt direct des états auprès de leurs concitoyens et d'autre part la possibilité que les banques centrales puissent être prêteuses en dernier ressort et il suffirait d'ailleurs comme Magruder il a fait en d'autres circonstances le patron de la Banque Centrale Européenne il suffirait même que cette possibilité existe pour que les tarifs auxquels les états ont emprunt soient réduits à exprimant peu de chance parce que si vous êtes bienvenus par les banques et que vous savez qu'en tout état de cause la France peut toujours refinancer sa tête auprès de la BCE vous allez demander à la France un tarif extrêmement réduit pour quand même avoir le business mieux vaut quelques miettes que rien du tout mais dans la situation où elles sont aujourd'hui elles sont en situation de chantage vous ne pouvez passer que par mois que par mois et qu'en tant plus de sa BNV Paris-Bas s'ingénie à développer le marché des CDS sur la France c'est-à-dire des paris sur un éventuel défaut de la France et d'autres pays ils jouent sur tous les tableaux contre les états et donc la question c'est qui aujourd'hui a la souveraineté dans les décisions c'est-à-dire qui fait les choix qui orientent l'avenir de nos sociétés et bien de plus en plus cette souveraineté n'est pas logée dans les démocraties électives qu'elles soient au niveau européen ou français ou national ou régional peu importe elle est logée dans le monde financier et c'est pour ça qu'aujourd'hui la reconquête de la souveraineté sur le marché financier et sur la finance est d'abord un enjeu démocratique et donc je conclurai en disant que je pense que François Hollande et je ne connais pas personnellement et donc je ne connais pas ses convictions personnelles mais je pense qu'il a en tout cas hérité de convictions chrétiennes je vous rappelle donc il a dit mon ennemi c'est la finance et l'évangile nous dit tu aimeras tes ennemis applaudissements Nous sommes maintenant à l'été 2014, la gauche est encore au gouvernement en France au moins pour trois ans. Il convient de voir comment on peut corriger le tir, parce qu'on a vu dans les témoignages que la trajectoire était perspective, et l'ensemble des mesures que vous souhaiteriez avoir mises en oeuvre, étudiées, mises en chantier, dans les trois ans de mandat qui vous restent. Alors peut-être qu'on peut commencer par Philippe, je ne sais pas, non, si tu avais tout, tu es recul. Donc peut-être, Marie-Noël, quelques mots sur, voilà, qu'est-ce qu'on va faire des trois ans, et surtout comment faire pour gagner en 2017, grâce à... Mais oui, oui, mais oui, on dit on n'est jamais élu sur un bilan, etc. Oui, mais enfin, c'est pas du mal de dire, voilà ce qu'on avait fait du faire, voilà ce qu'on a fait, et ça, ça se jugera au bout des cinq ans. Donc pratique, Marie-Noël, pour un premier éclairage. Bon, alors, après ça, la deuxième partie, après l'enthousiasme du projet, une situation beaucoup plus nuancée, pour être sympathique, au bout de deux ans et demi, ou deux ans et quelques de gestion. Peut-être revenir sur les points forts, ou à mon avis, les plus déterminants, du décranchage qu'on observe dans l'opinion publique, et par ailleurs, quant à la gravité de la situation économique et sociale. Et là, ça va éclairer ce qui me paraît aujourd'hui nécessaire pour que le rebond ait lieu, et je ne crois pas qu'on pourra faire l'économie d'une réorientation majeure. Je ne terminerai pas un petit peu plus politique, parce que je pense que le premier problème qu'est la France, c'est la dépression collective dans laquelle on a installé ce pays. À force de lui dire, c'est pour ça que j'ai élu la formule, il n'y a jamais qu'un seul chemin possible. À part de nous dire que, un, on est une bande de nazes, que complètement arcubouté sur des lieries que sont la protection sociale, l'intervention publique, la redistribution et l'égalité, et que les autres, c'est génial partout ailleurs parce qu'ils ont tout compris de la modernisation. Quand on rajoute à ça le fait que quand il y a une alternance, finalement, les gens ont le sentiment que ce qu'ils attendaient comme alternatif n'est pas au rendez-vous. Ce pays qui n'a jamais été un pays libéral, au sens économique du terme, parce qu'ils pensent que la souveraineté populaire est supérieure à la loi du marché ou de la finance, ce pays qui pense que l'intervention publique doit porter l'intérêt général, et pas une bureaucratie d'État pour le plaisir de l'État, qui pense que c'est une qualité en soi d'avoir un outil au service de l'intérêt général, ne peut pas adhérer à des philosophies qui sont concurrence libre et non faussée, chacun pour soi, plus qu'il y a de concurrence, mieux ça va, et par ailleurs, l'État réduit anonymat, et par ailleurs, l'égalité, une vieillerie, parce que si les riches ne sont pas riches, ils se battent. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire. L'éducation collective, c'est la gauche qui devrait, la gauche et les écologistes, qui devraient pouvoir l'incarner. Parce que justement, tout ce qui fait notre identité collective, porte justement l'exigence démocratique, l'exigence de souveraineté populaire, la réinvention de l'intérêt général, pas seulement à court terme, mais dans la longue durée, avec la nécessité de préserver la planète, les écosystèmes, l'avenir de l'humanité. Tout cela, la gauche devrait incarner, si je puis dire, la nouvelle étape de l'universalisme et de la réflexion républicaine de ce pays. Et donc, si nous ne nous donnons pas les moyens de retrouver un peu d'enthousiasme collectif, donc du rassemblement entre nous, d'avoir envie, ensemble, de redresser la porte, eh bien nous n'arriverons pas à convaincre les Français. Il y a donc d'abord une option politique. Si la gauche et les écologistes ne sont pas unis, nous ne gagnerons pas la prochaine élection. Et pour qu'ils soient unis, il faut réfléchir aux conditions politiques. Parce que l'unité, ce n'est pas mettre les gens au pied du mur, en train de dire, absolument, à l'attention. L'unité, c'est pas unis, on a raison, on sait mieux que vous, vous comptez moins que nous, etc. L'unité, c'est un travail collectif qui se construit. Or, tout ce qui a été engagé, la grande fragilité politique qui a été engagée au début du quinquennat de François Hollande, c'est de n'avoir pas eu cette trame de rechercher le rassemblement de celles et de ceux qui avaient fait sa victoire. De ne pas engager les débats, les réflexions, la recherche qui nous mettent en situation d'ensemble relever les défis. Avec des compromis, pas toujours faciles, mais il en faut pour avancer ensemble. Parce qu'à partir du moment où, contrairement à ce que tu dis, de mon avis, il n'y a pas eu de changement de politique depuis l'année. Parce qu'à partir du moment où François Hollande n'a pas cherché ou n'a considéré qu'il ne pouvait pas faire un rapport de force par rapport à Mme Merkel et à l'Allemagne, qu'il a accepté le TSCG, il s'est situé en mauvais élève de la classe européenne. La France, l'enfant malade de l'Europe, mais on n'est pas malade, c'est facile, mais pas les seuls à être malade. Toute l'Europe est malade. Nous ne sommes pas les mauvais élèves de l'école libérale. En réalité, notre pays ne veut pas de cette politique. Aspire à une autre politique européenne, à une autre politique internationale. Et nous n'avons pas d'améliorer une politique d'amélioration, mais il y a une logique à ce que sont chaque pays. Le génie français n'est pas le même que le génie allemand. Nous avons plein de jeunes qui attendent. Nous n'avons pas le même taux de jeunesse que nos amis allemands. Nous n'avons pas les mêmes créneaux historiques, industriels, puissances intermédiaires. Nous sommes très peu dans la machine boutique et on a fait des grosses erreurs de ce côté-là. Donc nous ne sommes pas les mêmes. Et on nous demande de nous saluer au lieu de faire un nouveau compromis européen. Et François Hollande s'est mis en situation de l'enfant condamné par l'Europe. Alors chaque fois qu'on n'avait pas de résultats, on nous donnait, vous savez, les réformes structurelles. Alors première, la retraite. La retraite recule. Moi je me dis bien que la course sur les retraites. Certes, comme c'était un engagement, préserve ceux qui ont travaillé plus de X années. Mais enfin globalement, c'est un recul sur notre système de retraite. Alors qu'il fallait poser la question des ressources pour le système de retraite. Le deuxième arrive ensuite la flexibilité du travail. La fameuse flex-security. Regardez la sécurité et regardez la flexibilité. Il n'y a pas photo dans les cas. Troisièmement, arrive la fameuse réduction du coût du travail. Parce qu'il y a deux lectures possibles. Soit on dit, comme je le pense, que certaines entreprises, notamment l'industrie française, ont besoin d'un vrai soutien, d'un vrai coup de pouce, de politique de filière, de mutation, notamment au regard de la question écologique. De préparer l'avenir. Et là, certainement, il faut de l'argent plus. Certainement, il faut mobiliser l'épargne des Français. Mais il n'est pas vrai que toutes les entreprises françaises ont besoin d'aide publique. Il n'est pas vrai que le problème majeur, c'est le coût du travail. Parce que ça, c'est sans fin. Le coût du travail, on le baisse, les espagnols le baissent de 30%. Ah, ben, il faut qu'on lui aille par rapport aux espagnols. On va baisser encore une fois. Alors que la vraie stratégie, c'était celle d'avoir des aides publiques, ciblées, conditionnées, négociées. Donc, si les propositions pourraient revenir, ma première proposition, c'est de faire de la réforme fiscale l'urgence absolue. Parce que ce que tu dis sur les impôts, moi j'entends bien ceux qui ont payé les impôts, les 30 milliards. Sauf qu'est-ce qu'on fait ? On fait des tas d'allégements ici ou là, et on ne fait pas système juste. Les 30 milliards, personne n'a eu le moins d'avantage fiscal. C'est-à-dire l'idée de faire une CSG progressive pour aller vers la fusion IRCG. C'est que tout de suite, ceux qui sont en dessous du salaire médium vont toucher d'un avantage. Et sur leur feuille de paye, vont avoir une aide. Donc, la justice fiscale, ce n'est pas « je fais la fin de monde plus les riches que les pauvres ». C'est qu'il faut de la redistribution au service du pouvoir d'achat ou de l'investissement. Deuxièmement, je dis qu'on doit s'asseoir purement et simplement sur les déficits publics, parce que j'attends de voir qui va nous sanctionner. La France est le tributaire nette de l'Union. Le jour où on lui dit qu'on veut nous sanctionner, si c'est les instances européennes, je le dis tout net, De Gaulle en son temps, d'autres avec de mauvaises causes comme Plaschers l'ont fait. Il y a des moments où il faut faire le rapport de force, où on n'est pas obligé de subir une loi qu'on n'accepte pas. Par rapport à cette marge de manœuvre, la question de relancer des grands investissements publics est une question majeure. Il faut abandonner cette idée de 50 milliards supprimés. Par contre, il faut cibler les investissements publics. Oui, on n'a pas forcément besoin partout de mettre le paquet aujourd'hui sur des salles polyvalentes dans certains villages. on peut bien mettre, même si le monde rural doit être dit. Donc ces investissements publics, c'est des grands travaux qui vont porter la transition écologique. Et non, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Il y a tous les industriels que, puisque vous avez toujours le patronat, il faut prendre le monde industriel. Je vais vous donner l'exemple. Les céréaliers qui ne sont pas habituellement nos amis politiques, les céréaliers viennent de faire une tribune pour dire que notre compétitivité en exportation dépend essentiellement du système ferroviaire, du maillage, du ferrondoutage, du fret ferroviaire en France. Et dit, on a sous-estimé l'investissement de ferroviaire pour le fret d'un autre pays. Et même par moi, si nous avons, dans d'autres domaines, la conversion de toute une série de nos activités pour arriver à cette transition écologique, nous avons des moyens de grands investissements qui vont moderniser le pays, qui vont porter l'emploi, et qui vont être en situation de recréer autrement une compétitivité, mais aussi un bien-vite. Et je vais terminer. Il y a des bonnes lois, quand même, il y a des bonnes choses. Et il faut savoir les défendre. Parce que les bonnes choses, la droite les attaque. Comme vous avez la loi de Benoît Hamon sur l'économie sociale et solidaire. Et qu'on nous explique tous les quarts d'heure qu'on va rendre impossibles les reprises d'entreprise parce qu'on va être obligés d'informer les salariés sur la reprise. Ça n'a pas été tout ce qu'on avait dit sur la priorité de reprise par les salariés. Mais au moins déjà, de permettre que les salariés soient bien informés pour qu'ils ne subissent pas les reprises qu'ils puissent organiser. Il y a des outils aussi pour la reprise coopérative. Il faut le défendre parce que le BEDEF l'attaque. La loi a lu que le BEDEF attaque est une bonne loi. Elle est l'élément de la construction. La construction, j'ai passé mon temps pendant le débat parlementaire, a expliqué que s'il y a aujourd'hui une crise du logement, il y a des régulations qui étaient indispensables, qui n'ont pas été faites à temps. Même celles qu'on a faites sont utiles. Je pense que sur le foncier, on pourrait aller plus loin. Et que, en tout cas, si on ne construit pas, c'est que quand on a fait, on a topé un coût d'avantages fiscales qui coûtent encore 2 milliards cette année, le CELIER. On est encore en train de payer 2 milliards dans le budget de l'État cette année pour tous ces avantages fiscaux qui ont dompé des constructions à prix cher. Et quand on arrête la DOP, eh bien, évidemment, il y a une crise. Mais la bonne solution, c'est pas de reprendre la DOP. Et la loi a lu, avait pris des pistes. Et ça n'est pas la cause de la faiblesse aujourd'hui. Défendons ce qu'il y a de fort. La BEPI est un bon outil. Simplement, il n'est pas assez doté d'argent. La BEPI est reliée au lobby bancaire. Et alors, je partage totalement ce que tu as dit sur les banques. Mais alors, totalement. Et il y a une mesure qui devrait tout de suite prise. Aucun banquier ne doit pouvoir devenir un fonctionnaire. Provoire un fonctionnaire. Pour ce que je vois de la Cour bancaire, tous ceux qui ont préparé la loi bancaire, devenir salarié aujourd'hui de la Lexis, devenir salarié de la Banque Rothschild, pour pouvoir avoir des parachutérés, et nous avoir sprainé pendant tout le débat bancaire, comme les TDNAS, pour qu'on ne comprenait rien du tout, la réalité, et qui c'était d'ailleurs pas vrai, la réalité, la réalité, c'est que le système bancaire français atrophile notre économie. En matière de logement, ils ne prêtent pas aux petits accédents. Ce qu'ils prêtaient il y a 2 ou 3 ans, et c'est pas les subprimes en France, il y a très peu d'endettements liés à l'accession dans notre pays, ils ne prêtent pas, ils ne prêtent pas aux PME, et ils attendent que la BPI serve des banques. On doit inverser la donne, la BPI doit pouvoir prendre des décisions, même si les banques bloquent. Parce qu'aujourd'hui, l'intervention publique doit être volontariste, et je termine sur les blancs, les banques, arrêtons de leur donner le livre A. Tout le livre A doit remonter à la 4e ligne, et continuez. Merci Marie-Dôme. Il reste 3 ans de mandat. A quoi on va les consacrer ? On se croise les bras et on regarde ce qu'il se passe. Non, mais justement, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 ans ? Non, justement, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, la tentation du renoncement et de l'espérance, je pense qu'on l'a en nous chaque matin. Et qu'on a absolument besoin, effectivement, de se recoutiller collectivement. Je suis très contente de cette table ronde pour nous dire qu'on va proposer des solutions et qu'ensemble, on peut faire bouger les lignes. C'est pour ça que je suis très contente, notamment, que Marie-Noël soit là ce matin. Je voudrais simplement préciser quelques éléments des propositions que nous allons soutenir et que nous avons déjà soutenues depuis le début du mandat. La réponse des écologistes à la crise que nous connaissons, c'est pas une relance de la demande aveugle ou la recherche désespérée d'une croissance qui, nous le savons, ne reviendra jamais à la hauteur où elle était auparavant. Pour nous, ces solutions appartiennent au passé. Si nous nous sommes engagés sur les écologistes, c'est justement parce que nous trouvions que les autres parties, je suis disée, vous m'avez maré, mais ressassaient des solutions anciennes du passé et que l'avenir, y compris en matière économique, se trouvait du côté de l'écologie, même si tout n'était peut-être pas encore en place à l'époque. Parce que nous partons de deux constats simples qui sont, un, les ressources de la planète sont limitées, et deux, la consommation ne pourra pas croître indéfiniment dans les pays développés, et donc, nous devons nous adapter à ce contexte de croissance faible. C'est là où le logiciel vraiment économique, écologiste, est dans cela complètement différent, il faut le dire, des logiciels des autres parties. C'est notre originalité. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'on n'est pas c'est un taux de croissance moyen de plus de 5% dans les années 60, à 20,5% dans la décennie précédente, 2009, et aujourd'hui, comme vous le savez, la prévision pour 2014 est cette année de 0,5%. On n'aura aucune politique économique efficace si on ne tient pas compte de ce contexte, et aujourd'hui, nous sommes les seuls à le dire dans le paysage politique français. J'en reviens à mon troisième point, qui était, quel était l'autre grand absent du discours du projet ? Je parlais tout à l'heure des 41 milliards d'euros. L'autre grand absent du discours du projet, c'est l'écologie. à presque aucun moment à part quelques touches, il ne parle d'écologie. Et ça sera peut-être une nuance donc avec les parties de gauche ou certains courants de la gauche avec lesquels nous souhaitons travailler. Nous, nous ne pensons pas que nous pourrons retrouver une dynamique économique durable si on ne la fonde pas sur des bases écologiques, par l'investissement sur des activités qui, comme je l'ai dit, même à croissance faible, vont créer de l'emploi. C'est ça notre originalité. On nous dit souvent qu'on est irréaliste. Moi, je pense toujours qu'on est plus réaliste que les autres parce que nous, nous ne comptons pas sur une croissance qui ne reviendra jamais. Nous, nous tenons compte de ce contexte de croissance faible et nous cherchons à pousser des activités qui, même à croissance faible, vont créer de l'emploi. Moi, je rappelle toujours les chiffres d'emploi, par exemple, dans le secteur de l'énergie. Pour un mégawatt de puissance installée, c'est neuf emplois dans le solaire, 3,3 dans l'éolien et un seul dans le nucléaire. Tant qu'on traitera de façon indifférenciée ces secteurs, on ne s'en sortira pas. Les études qui montrent les élus positifs de la transition énergétique sont un plan, on peut en citer des dizaines, ça en a abreuillé dans toutes les journées d'été, donc je ne vais peut-être pas recommencer, mais je voudrais quand même citer la dernière qui est mal de l'Union européenne qui nous aide souvent d'ailleurs dans ce sens, qui montrait en janvier dernier qu'on pouvait créer 1,2 million d'emplois à horizon 2030 pour 22 milliards d'euros d'investissement, ce qui peut paraître beaucoup, mais 22 milliards d'euros qui étaient rentables, voilà, parce qu'ils se remboursaient sur la facture des importations énergétiques. Donc on a la possibilité aujourd'hui de créer de l'emploi si on a une politique d'investissement, mais comme je disais d'ailleurs Marie-Veille, d'investissement différencié, d'investir dans des secteurs qui même accroissent un stèche, produisent une augmentation de l'emploi durable et une dynamique économique durable. Mais pour cela, bien sûr, il faut avoir les moyens que je viens de parler de 22 milliards, même s'ils seront dans la facture énergétique, il y a un moment où il faut les injecter dans le système. Et là, nous heurtons un double dogme, d'abord, la sacralisation de la réduction des déficits, même si je dirais peut-être aussi loin que toi, il faut s'asseoir sur la réduction des déficits. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un frein et moi, je proposais notamment une chose, c'est qu'on sorte les investissements du calcul du déficit sur les juridiques pour qu'on puisse avoir une politique de long terme. Parce qu'autant, on peut comprendre qu'on doit équilibrer les dépenses des recettes sur une année, autant l'investissement par définition, il ne produit pas ces recettes en l'année N. Donc, s'il ne va pas avoir une politique de long terme, on doit pouvoir sortir les investissements de ce dogme de la réduction des déficits. Et malheureusement, c'était une idée qui était un peu partagée, mais qui n'a pas été jusqu'au bout, j'aurais aimé qu'on puisse poursuivre le débat parce que je pense que c'est une des clés. Ce que nous proposons aussi, bien sûr, c'est, Marino, on a parlé aussi de mieux cibler les entreprises. Alors, nous, on a proposé notamment de les cibler sur les PME, ce qu'on appelle les fondeurs, pour ce qui est l'espace oropathisé si je suis l'actualité, vive la gauche, qui est un très joli nom pour un bon mouvement. proposer de ramener les aides aux entreprises de 41 milliards à 22 milliards, en ciblant d'ailleurs notamment sur les PME et en commissionnant l'accès au CICE, au Crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Nous, nous avions des propositions, je vais dire, même un peu plus minimalistes, on va dire, des mesures de bon sens, comme le fait que le Crédit d'impôt, compétitivité, ne puisse pas être envoyé à l'augmentation de la rémunération des dirigeants ou à l'augmentation des dévidants, parce qu'il nous paraît quand même. Et ces mesures-là, je crois d'ailleurs que c'était un amendement de droit, il y a qui est en cours. Tu vois que je rends assez d'un, c'est là, et voilà, c'est nos scènes de ménage, ceux qui n'y sont pas reviens. Et même cet amendement de bon sens n'a pas été adopté. Là, on voit qu'en se heurte quand même un don, je ne vais pas reprendre l'exemple que j'ai donné hier, sur les dégances de cassage de recherche qui donnent déjà droit au Crédit d'impôt recherche, qui n'ouvrent pas droit aussi en plus au CICE, donc là, ils ont carrément le double bonus, et bien même ça, et qui est pourtant reconnu par la Cour des comptes, ça nous a été refusé également. Donc, il y a vraiment un côté dogmatique à protéger les aides aux entreprises, et c'est ça qui nous empêche de dégager les moyens à l'investissement écologique, notamment dans le transport public, dans les relations des bâtiments, je ne vous prépare l'article, vous le connaissez. Donc, maintenant, je voudrais parler de la façon dont on peut faire aboutir, brièvement, non, mais cette fois-ci, je le promets, la façon dont on peut faire aboutir ces propositions. D'abord, nous essayons de convaincre chaque jour, nous sommes un parti par essence de propositions, nous ne sommes pas un parti contestataire, je le répète, chaque jour, l'année dernière, nous avons proposé 1500 amendements par député, ce qui est vraiment gigantesque, on a fait 15 propositions de loi, donc nous restons dans cette position de toujours, toujours, toujours proposer. et pour ces propositions, il nous faut aussi bâtir des alliances et des alliances qui sont à la fois sur le fond, mais qui peuvent être ponctuelles et qui peuvent être durables. Sur le dernier collectif budgétaire, nous avons travaillé avec les Carondiens pour préposer des amendements conjoints, je pense notamment à un amendement extrêmement important qui est la CSG progressive, la baisse de la CSG pour les classes au revenu modeste, je me reprends parce qu'on dit classe modeste, il faut toujours dire les ménages au revenu modeste et les classes moyennes, donc nous l'avons poussé ensemble, ces alliances que nous sommes en train de construire et même parfois avec les DI sur le budget d'écologie, on trouve parfois des alliances. Je voudrais quand même dire sur la question du centre, parce que dans l'actualité, que si on peut trouver des alliances ponctuelles avec le centre, il n'y aura jamais d'alliances durables parce qu'on ne peut pas avoir la même politique. Pourquoi ? Parce que comme je le disais, la politique, c'est d'abord des choix budgétaires et que l'UDI comme l'UNP donne la priorité aux entreprises à la réduction des déficits et on se l'entira donc aussi au manque de moyens qui seront consacrés à l'investissement public et au ménage. Donc il n'y a pas de convergence sur l'économique et sociale avec l'UDI. Et puis moi, moi qui ai fait un peu de philosophie de l'écologie politique, je dis toujours pourquoi est-ce que l'écologie est de gauche ? Parce que tout simplement, l'écologie, c'est une pensée d'abord de la régulation et ensuite de la juste répartition des richesses. C'est parce que nous savons que les richesses sont limitées que pour nous, il est primordial d'avoir une juste répartition des richesses. C'est pour ça que l'écologie, pour moi, est par essence de gauche. et à l'écologie. Enchantant nos amis de l'UDI, les directeurs ont témoigné et dire à chaque séance maintenant que l'impôt est trop progressif en France, oui, tout à fait. Je pense que nous avons effectivement quelques divergences sur la question de la redistribution des richesses. Je finirai en disant que nous avons une bataille culturelle à mener. Là aussi, je rejoindrai Marie-Noël. Celle de faire bouger un exécutif qui aujourd'hui n'est pas dans une logique de partenariat mais qui est dans une logique autoritaire. Il faut qu'il fasse une culture de déposités. Il peut y en avoir également chez les partenaires par exemple chez les écologistes. Je ne vous dis pas que c'est gagné. Je pense que ça ne se gagnera il faut le dire que par le rapport de force et que par les alliances que nous nourrons notamment à l'Assemblée. Je crois que Moria qui est au premier rang. Je pense que quand nous mettons en difficulté le gouvernement l'exécutif sur certains points quand nous mettons la pression de plus en plus je citais hier l'exemple du secrétaire d'Etat au budget qui a été obligé de reporter ses votes de ce qu'on appelle la réserve des votes c'est-à-dire de reporter les votes au lendemain parce qu'il s'est trouvé en minorité devant l'hémicycle je dis que le gouvernement à un moment donné sera obligé de bouger devant la pression qu'on peut mettre en créant des alliances au centre du Parlement. Donc tout n'est pas perdu je pense que je pense que nous pouvons pour faire bouger les vies. Je vais conclure vraiment ça sera ma dernière phrase terrible je dirais que l'avenir de la gauche ce n'est pas les vieilles politiques de relance qu'est-dézienne l'avenir de la gauche c'est encore moins les vieilles politiques d'exonération de cotisation sociale de la droite que le gouvernement est aujourd'hui en train de mettre en oeuvre et je dirais simplement que je crois très sincèrement que l'avenir de la gauche aujourd'hui c'est au moins en grande partie l'écologie. Vous avez aimé la feuille de route au sein de la commission des finances et la rassemblee nationale et bien évidemment comme vous nous en avez fait par au début Eric va les soutenir de la même manière que toi tu vas soutenir tous ceux qui vont nous évancer et qui vont compléter ta vie. Qu'est-ce qu'on fait dans les trois ans qui viennent Eric à l'Assemblée nationale ? Alors déjà on est évidemment totalement solidaires de tout le travail que le mouvement va mener pendant ces trois ans qui restent et qu'on va les faire à l'enquête. On compte sur vous pour approfondir pour être toujours plus pertinent pour être montré des étapes il y a un gros boulot encore à faire dans notre mouvement et je pense qu'avec l'aide des élus avec les égents et notamment ceux qui sont dans les exécutifs ça donnera plus de concrétisation de pertinence à nos projets. Mais en tant que député on doit avoir l'obsession de l'efficacité en lien avec le temps c'est-à-dire que nous sommes députés pour cette moindre nature et donc nous devons agir dans le cadre du possible qui est ouvert devant nous. le possible qui est ouvert devant nous je suis bien obligé de le constater et je l'ai dit tout à l'heure que ça se fera avant le cadre de la réduction des dépenses publiques ce ne sera pas 50 en France on ne sera pas 50 mais il y aura une réduction des dépenses publiques et il y aura des aides aux entreprises et je peux malheureusement dire d'ores et déjà maintenant parce que je participe à la commission d'évaluation du CICE alors c'est dur de l'évaluer parce qu'il est en route depuis trois mois mais bon bref il y a une commission d'évaluation du CICE qui ne rassemble pas la sélectivité une évolution dans le sens de la sélectivité des aides donc on va faire dans ce cadre là donc on râlera on n'est pas content on préparera la suite mais on va quand même essayer d'agir dans ce cadre là alors dans ce cadre là ça veut dire quoi ? ça veut dire baisse des dépenses publiques jusqu'où ? donc nous on va essayer de voir comment on peut continuer à faire vivre l'idée et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'évasion fiscale que demain on peut limiter la dépense publique la baisse de la dépense publique à condition d'aller chercher et j'en ai donné un exemple tout à l'heure avec les résultats de la loi sur la faute fiscale à condition d'aller chercher les revenus de l'évasion fiscale ça c'est évidemment pas la France toute seule qui le fera mais c'est crucial l'Europe nous bassine avec la trajectoire de réduction des déficits publics et bien on doit mettre en face une trajectoire de réduction d'extinction de l'optimisation fiscale sinon on y arrivera ça va présenter et ça ça va fédérer toute la gauche pas une partie des écologiques avec une partie de la gauche la gauche toute la gauche il faut qu'on choisisse les cibles qui sont susceptibles de fédérer l'ensemble de la gauche pas les cibles qui divisent la gauche c'est là en étude j'en suis convaincu et vous se battre là-dessus et c'est comme ça que peut-être on va pas 50 milliards mais 40 peut-être 30 milliards de réduction de la défense publique et ce sera moins moins douloureux en préservant bien entendu les plus modestes et là aussi ce sera un débat et notamment avec la droite une fois qu'on réunit les défenses publiques lesquels on réunit et les propositions de droite ne sont pas les mêmes que les propositions de gauche et surtout des écologistes non plus peut-on encore augmenter les recettes oui je l'ai dit avec l'événement fiscale et comment éviter que les aides aux entreprises aillent nourrir les dividendes et les revenus des dirigeants ça c'est une bataille continue qu'on a avec les amendements mais on est choureux régulièrement alors je veux quand même dire qu'on doit observer quand même que depuis 35 ans depuis la fin des années 80 il y a eu 4 épisodes de relance de l'activité matinée d'offres et de demandes comme ça on est tranquille et que depuis 35 ans ces 4 relances ont conduit toutes au même résultat c'est à dire dans les pas immédiatement mais 1 ou 2 ans après 1 à une augmentation des dettes 2 à une augmentation des prélèvements ça a commencé avec Raymond Bar la première ça s'est terminé avec Fillon la dernière avec un grand programme d'investissement mais ça ça ne fait pas ça n'arrête pas les 20 pays il y a eu entre temps bancaire etc tout le monde tout le monde l'a fait ça ne marche pas parce que on n'a pas utilisé les solutions écologiques ça c'est la première chose c'est pas une surprise pour nous on le sait bien mais on a parfois tendance à tomber dans ce piège là nous aussi parce que malgré tout on a besoin d'un peu de passance pour faire des investissements donc ce que je veux dire c'est qu'on ne échappera pas aux économies avec les nuances que j'ai indiquées tout à l'heure si on ne prend pas en compte ce paramètre là autant partir faire autre chose 2ièmement il faut regarder plus précisément comment a évolué la dépense publique depuis ces 35 ans c'est pas au niveau de l'état qu'il y a eu de grosses dépenses des évolutions plus que l'inflation qui s'ajoute c'est notamment au niveau des collectivités locales en bonne partie mais surtout au niveau des transferts sociaux il y a deux budgets particuliers qui sont concernés c'est celui de la santé plus 1,5 point de PIB en plus de l'inflation et sur les retraites plus 4% de PIB donc plus 5,5% de PIB ça fait 110 milliards en plus de l'inflation 5,5 5 là je parle précisément d'un problème 5,5 points et donc ça on ne peut pas ne pas le voir concernant les entreprises l'analyse de l'évolution des entreprises je suis là pour bousculer donc je vais continuer à le faire on répète en boucle souvent un certain nombre de vérités qui viennent d'un absurde on n'arrête pas de dire que depuis toutes ces années on a baissé les prélèvements des entreprises alors c'est vrai mais en partie seulement on a brisé notamment les prélèvements sociaux mais on oublie toujours d'évoquer les augmentations de ce qu'on appelle les impôts de production alors les impôts de production il y en a 30 je ne vais pas tout que je vais citer ou 20 20 quand il y en a 3 on a une vague et en Angleterre c'est les taxes sur les salaires c'est les taxes sur les cas c'est l'apprentissage c'est l'apprentissage c'est l'apprentissage c'est l'apprentissage etc. et bien sur ces impôts là 20 milliards d'augmentation sur les entreprises donc 20 plus 20 moins 20 on va peut-être trouver 5 milliards 10 milliards différentes mais il faut prendre en compte ça et malheureusement ce ne sont pas les mêmes les entreprises qui ont dans un cas payé et dans l'autre reçu et malheureusement on a un peu tendance à se replier nous les écologistes d'un côté l'économie sociale et solidaire et de l'autre côté les entreprises du CAC 40 et il y a toute cette dimension des PME dont 80% ne distribue aucun dividende je le rappelle qui sont dans une situation extrêmement difficile avec des marges de valeur qui se sont effondrées réduites et là ce ne sont pas des tignants pour celle-là pour d'autres oui pas pour celle-là et qu'il faut absolument soutenir donc il faut regarder comment on lit le CICE comment on lit le pacte de responsabilité par rapport à l'ensemble de ces entreprises qui sont en grande difficulté simplement puisqu'il n'y aura pas de sélectivité des aides il n'y aura pas de ce côté moi je me dis qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là et je crois que dans ce cadre-là comme sur les vases fiscales il faut mettre le pacte là sur la transparence c'est-à-dire qu'il faut qu'on a absolument un reporting avec les partenaires sociaux pour leur part avec les parlementaires et de ce point de vue-là je sais que le gouvernement n'y est pas grave vous me direz ça vous ne verrez peut-être pas beaucoup d'effets mais qu'on puisse voir comment précisément sont utilisées les aides les aides publiques je n'en reviens pas sur l'idée que quand une entreprise distribue des dividendes des choses importantes elle ne devrait pas en bénéficier mais en tout cas pour toutes celles qui en bénéficient il faut qu'on aille voir comment ces aides ont été utilisées donc s'il n'y a pas de conditionnement il faut absolument de l'évaluation et des sanctions le cas est cher je pense qu'il faut qu'on restitue de la confiance on a parlé de la déprime la déprime pour ceux qui font référence à la croissance on est stupé 1% de croissance perdue dans le pays les ménages les entreprises tout le monde est au fond du trou les casques les gilets on attend que ça passe et donc il faut redonner la confiance donc ça veut dire qu'il faut libérer un certain nombre de choses donc ça veut dire moins de contraintes et plus de contrôle plus de contrôle d'évaluation j'insiste sur ce point sur les plus modestes sur les plus modestes on a beaucoup glosé sur le pacte de solidarité qui n'existait pas je vous rappelle au moment où il était annoncé le pacte de responsabilité et c'est quand même grâce à la bataille parlementaire de gauche et écologiste que le pacte de solidarité qui va quand même entre la réduction d'impôt cette année et on va voir ce qu'il advient du remplacement de la réduction des cotisations sociales pour les salariés donc ceux qui sont concernés pour un ménage ça veut dire un SMIC par an ça veut dire 1000 euros par an pour les plus modestes c'est du jamais vu ça il faut quand même prendre en compte ces éléments-là pour Saint-Ponsoir mais ça veut dire qu'il y a aussi un autre problème c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de 1, 2, 1, 3 SMIC alors qu'eux eux ils pèent l'inco parce qu'ils ont eu les impôts et malheureusement ils ne seront pas les aides donc je pense que là tu n'as pas dit tu aurais pu le dire parce que je sais que tu l'as dit à plusieurs reprises on a été très choqués par le transfert d'une partie de l'écologie sur le budget de la défense pour 250 millions d'euros mais là aussi je vous invite le plus rigoureux possible sur le budget 2013 le budget de l'écologie c'était 7,8 milliards alors on a perdu là 200 millions mais il y a eu des investissements d'avenir et à ce titre là on avait 1,4 milliards donc au total le budget a augmenté donc s'il vous plaît regardez tout quand vous voulez faire des critiques et sur je t'applique ce n'est pas très important parce que on est dans le sujet comment on a baissé la dépense publique je l'ai dit aller chercher l'argent d'évasion visuelle comment financer la transition énergétique je suis d'accord avec ce que dit Emma quand elle dit qu'il faut retirer le capital de déficit les investissements mais pas tous les investissements parce qu'il y a les investissements qui coûtent très cher du terme on le voit avec les investissements du plan d'investissement d'actifs parce que je prends le cas du bâtiment par exemple quand on construit un bâtiment l'investissement initial c'est seulement 20% ça veut dire que derrière on se tague 80% de dépense et il y a beaucoup d'investissements qui coûtent très cher par exemple en fonctionnement en réparation en entretien en démenté par exemple les seuls investissements dont on connaît précisément et le taux de rentabilité et le taux de retour sont les investissements énergétiques donc moi je suis absolument d'accord pour qu'on retire de ce qui est le déficit les investissements dont on connaît le bon retour et les recettes des liens parce que la thèse de la défense publique n'a jamais produit de croissance ou d'emploi moi je la conteste fortement et en particulier quand tu dis quand on compare la France avec les autres pays on passe le temps de dire qu'en France on a une défense publique excessive etc les secteurs où on a le gros décalage c'est la santé et la protection sociale c'est la question des retraites un petit peu l'éducation nationale et ça il faut s'interroger de l'efficacité du système mais il faut rappeler que dans bien des endroits ils payent et puis il y a la défense qui est un autre sujet politique j'insiste tout le monde si la santé et la retraite sont en forme déficit c'est qu'on n'a pas fait la réforme de qui contribuait à cela et donc il y a un lien en fait ce qui se passe de prélèvements fiscales ou de prélèvements sociaux et pour les PME c'est la même chose historiquement la gauche du PS en tout cas c'était pas dans les engagements demandons que la base des cotisations sociales soit plus uniquement la masse salariale mais pour une part sur la valeur ajoutée produite dans l'entreprise il en reste 5 à Philippe mais malheureusement il a beaucoup moins de temps pour dire tout ce qu'il va faire pour le mandat qui vient de commencer qui est en effet en effet les statuts de mon parti m'interdisent de solliciter un mandat en 2019 et donc j'ai en effet pas 3 ans mais 5 ans et donc j'ai décidé de simplement profiter de la vie quand on est 5 ans qui viennent après tout on a bien droit à ça aussi et donc je pense que il faut laisser cours des choses à nous blague dans le coin je suis assez sensible à un certain nombre d'un public que Eric a développé je sais qu'il y a des vérités parfois que nous avons difficiles à entendre mais si nous n'avons pas de réponse crédible sur comment est-ce qu'on prend notre système de protection sociale financièrement soutenable nous ne sommes pas crédibles et donc il faut avoir des réponses à ça pas celles de la pensée unique mais des réponses quand même et des réponses qui tiennent la route donc je insiste vraiment là-dessus ce ne sont pas toujours des problèmes faciles à régler parce qu'on touche évidemment au coeur de ce qu'on pense être l'instrument numéro 1 de justice sociale mais je pense que nous devons avoir des réponses là-dessus alors je voudrais soutenir d'emblée l'approche enfin vous y avez tous tous c'est pour moi le chantier numéro 1 est le chantier de la fiscalité on a beaucoup parlé de la règle mais l'autre instrument d'État c'est les sous c'est les sous c'est les sous qu'on collecte et les sous qu'on dépense et donc je pense que c'est le chantier numéro 1 tant qu'en Europe nous aurons des règles qui nous forcent à converger sur le volet dépense et que nous sommes dans la compétition au niveau des recettes nous n'aurons pas de finances publiques soutenables le chantier fiscal est un chantier colossal il y a bien sûr l'impôt sur le revenu il y a l'impôt sur le patrimoine il y a l'impôt des sociétés il y a l'impôt sur le secteur financier on en a parlé tout à l'heure et pardon la TVA il y a une partie du chantier fiscal dont les leviers sont toujours détenus par les États mais il est bien évident que nous n'aurons pas un impôt des sociétés payé de manière progressive en fonction de la taille ou des profits des sociétés nous n'aurons pas un impôt progressif sur le patrimoine si nous n'avons pas une approche commune au niveau européen et là-dessus et là-dessus de nouveau la balle est dans le camp des États parce que figurez-vous que la Commission européenne peut proposer tout ce qu'elle veut ce sont les États et eux seuls pas le Parlement européen les États et eux seuls et encore bien à l'unanimité qui décide et là-moi j'attends à la France qu'elle soit force de proposition je me rappelle quand même et c'est la seule chose que j'ai retenue bien des autres Mercosy c'est qu'à un moment ils ont déclaré comme ça je ne sais pas pris par une sorte d'enthousiasme passager que à l'horizon 2015 la France et la République auraient harmonisé intégralement l'impôt des sociétés ce chantier n'a jamais été ouvert j'ai regretté de ne pas entendre François Hollande reprendre cette promesse à son compte en disant moi je le ferai moi je le ferai un peu des sociétés la conversation que vous avez avec l'axe militaire et les autres change de nature parce qu'évidemment c'est vous qui lui dites les règles en euros l'impôt sur les profits c'est 25 ou 30% et tu n'aimes pas et bien tu vas faire ton business ailleurs et on pense que pour conserver 70 ou 75% des profits il se trouve encore des stratégies logistes qui voudront servir le marché européen et il faut en effet conditionner notre accès au marché au respect de règles communes et donc c'est un peu c'est aussi la convergence de nos systèmes de protection sociale et pas une convergence comme on l'a fait aujourd'hui c'est à dire par la compétition et donc par le nivellement par le bas mais une convergence à la hausse alors bien sûr nous n'aurons pas d'emblée en Roumanie le système de protection sociale qu'on a en France mais ça doit être l'objectif et donc il nous faut progresser dans cette direction là et au lieu de mettre nos systèmes de protection sociale et leur financement en compétition les uns avec les autres il faut s'engager dans un pacte de convergence sociale et fiscale au niveau c'est qu'il y a toujours ce dogme du libre-échange et vous savez l'Europe est le dernier voire le seul continent véritablement je ne sais pas dire ce qui est peut-être passé par là libre-échangiste eh bien parce que n'imaginez pas à l'instant que la Chine soit pour le libre-échange n'imaginez pas à l'instant que les Etats-Unis ne soient aujourd'hui les Etats-Unis par leur loi pratiquable imposent leur loi au reste aux établissements bancaires du monde entier les Etats-Unis et à juste titre ont leur liste noire d'Etat alors pour une bonne ou une mauvaise raison l'Iran, le Soudan etc et D.P. Paribas est maintenant averti que ça peut coûter de l'argent de ne pas respecter les lois qu'attendons-nous nous Européens de blacrister toutes les entités pour la liste noire de l'Union Européenne et ça suppose évidemment que l'Union Européenne commence à prendre le ménage dans ses propres banalistes alors je terminerai je terminerai dix ans la première c'est que je me suis réjoui du discours de l'ité de François Hollande au monde il y a deux trois jours parce que je l'ai lu un petit peu entre les lignes alors bien sûr quand il dit plus loin plus vite on peut se dire qu'il veut nous servir le même plat mais on peut aussi dire finalement qu'il a déjà renoncé aujourd'hui à être candidat en 2017 je m'explique plus vite plus loin c'est le discours d'un candidat à la présidence du comité international olympique et donc on peut se couvrir vraiment le mieux de ce côté là de manière à couvrir couvrir la voie à un candidat qui a une chance de gagner en 2017 je vous dis je vous dis je vous dis ça du tout c'est donc Eva Eric je suis absolument d'accord que l'écologie politique n'est pas une force politique tribunicienne qui se borne à dénoncer ce qui ne va pas dans le monde nous voulons et nous devons être une force de proposition si notre ambition est d'être le catalyseur de la repréposition de la gauche dans ce 21ème siècle mais pour reprendre une métaphore au foot balistique vous savez mon prédécesseur à quoi le président du groupe était fan de foot on ne gagne pas la coupe du monde en ayant seulement la meilleure attaque du monde on doit également avoir la meilleure défense du monde autrement dit l'écologie politique ne doit pas seulement être force de proposition elle doit savoir chaque fois que c'est nécessaire être force de résistance je vous remercie la meilleure la meilleure les plus prédécesseurs la meilleure la meilleure elle doit avoir qui est de l'acadie pour nous la meilleure la meilleure on 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 Merci. 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 L'autre point que j'aimerais souligner, mais qui n'aime plus un conseil d'avis politique, c'est que je pense qu'une des grandes forces de l'ESV, même s'il m'a semblé percevoir peut-être quelques nuances entre le propos de l'Éric, mais je n'ai peut-être pas compris, mais... Voilà. Bon. Et c'est que c'est à la fois un parti qui est radical dans la vision des défis auxquels nous sommes confrontés, notamment sur le point écologique, et qui en même temps, c'est être réaliste. Il se dit que de ce point de vue-là, il y a peu de kénésiens de comptoir au CEEV, et c'est une bonne chose, sans que ce propos puisse être mal reçu au sein d'une tendance quelconque du Parti Socialiste. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que le quotidien et les difficultés de gestion au quotidien nous amènent à oublier l'espoir que l'on porte, parce que, d'une part, c'est ce que les gens peuvent attendre d'un parti qui incarne l'avenir du monde, mais c'est aussi la condition pour sortir aussi de cette morosité et recréer de la confiance dont tu as parlé. La confiance, elle vient aussi des perspectives, de l'espérance, et pas seulement des réglages de la politique de l'offre, et de savoir quelle est la part qu'il faut mettre dans la demande et quelle est la part qu'il faut mettre dans ceci. Elle est aussi dans l'idée que, face aux défis écologiques auxquels nous sommes confrontés, il est possible que le nécessaire doit être désirable, et c'est à nous, et à vous, j'allais dire nous, d'articuler un programme qui ne soit plus là, soit crédible et donne envie. Voilà, merci. Et merci à ça que j'ai trouvé particulièrement attentive, c'était légitime. Et puis pour finir, bon appétit à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada